La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Le secret de la licorne Et voici les nouvelles locales. Depuis quelques semaines, les vols à la tire se multiplient de façon inquiétante. Grand magasin, cinéma, marché, vente publique sont mis en coupe réglée par d'audacieux pickpockets. On croit se trouver en présence d'une banque bien organisée, mais la police a chargé ses meilleures lignées de mettre hors d'état de nuire ces dangereux filous. Bon, alors, il s'agit d'ouvrir l'œil et de pincer les gredins. C'est ce qu'a dit le chef. Et ce qu'a dit le chef, c'est... Ça, il ne faut jamais l'oublier. Oh, ça, c'est... Bon, alors, on pourrait peut-être commencer par le vieux marché à la brocante, hein ? Qu'en dis-tu ? Pour le marché, je marche. Oui, Tartin nous a dit qu'il y allait ce matin. Nous aurons peut-être la chance de le rencontrer. Peut-être. J'ai compris, Dupont. Bonne idée. Allons-y. Quoi ? Qu'est-ce que tu as encore ? Tartin ! Des puces ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est ce marché qui te vaut ça ? Avec toutes ces vieilleries, ce n'est pas étonnant. Oh, mais regarde, Milou, je ne me trompe pas, ces deux hommes de dos. Ce sont les Duponts-Duponts. Oh, là, là, derrière toi. Viens, nous allons les surprendre. Oh, non, c'est trop cher, trop cher. Mais c'est du vrai bon. C'est trop cher, on vous dit. Oh, non, non, non. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment allez-vous ? Tartin ! Ah, quel farceur, cette claque dans le dos. Oh, oui, alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Non, non, vous nous avez surpris. C'est ça, c'est ça, surpris. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Chut, secret confidentiel. Mission spéciale, pick-bucket. Ah, nous avons déjà découvert... Quoi donc ? Ce splendide lot de cannes. Ah oui, je vous en vois, regardez si elles sont belles. Comme nous les aimons. Avec cette courbe gracieuse qui s'accroche aux bras. Ah, ça, pour de belles cannes, ce sont de belles cannes. Vous allez voir. Combien ? 250 francs. Oh, qu'est-ce qu'il dit ? Six cannes, 250 francs. Tu entends, Dupont ? J'entends, Dupont, c'est une plaisanterie. 150. Bien, bien. Enfin, puisqu'elles vous plaisent, coupons la poire en deux. 200 francs et j'y perds. D'accord, Dupont. Bon, allez, allez, d'accord pour 200. Vous voyez ici, il faut toujours marchander. Bon, alors nous avons dit 200. Voyons, voyons, voyons. Voyons, voyons. Alors ? Quoi ? Quoi ? Est-ce qu'il y a ? On m'a volé mon portefeuille. C'est sûr, mais ça c'est bien, voyons. Pas de doute, pas de doute. Rien ici, rien là. Monsieur, c'est ridicule, c'est ridicule. Tu as dû l'oublier à la maison. Alors tu l'as perdu. Ah non, non, non. Ça, on me l'a volé. Oh, vraiment ? Si, 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 j'en suis sûr. Je suis déshonoré de me faire ça à moi. À moi. C'est de la poire. Il faut tout de même pas dramatiser. Mais vous savez, il y a beaucoup de vols en ce moment. On l'a annoncé à la TSF. Eh oui, ça je sais, je sais. Allons, 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 tiens, tiens-moi ces cannes, je vais payer moi-même. Se faire voler son portefeuille en plein jour. C'est malin, ça. Il n'est qu'à toi que ça arrive, ces choses-là. Mon portefeuille. Mon porte... Quoi ? Vous aussi, on vous a volé votre portefeuille ? Moi aussi, on l'a volé, mon portefeuille. Oh, nous sommes déshonorés, Dupont. Non, alors, attendez. Attendez, je vais payer pour vous, ce sera plus simple. Nous avons dit 200, n'est-ce pas ? 200, tout rond, oui, jeune homme. Eh bien, les voici. Merci. Oui, merci. Nous, on vous remboursera ça, tain. Ne vous inquiétez pas, monsieur, tain, monsieur. Allons, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Nous allons porter plainte en attendant. Oh oui, oui, oui. Viens, Dupont. Pauvre Dupont, Dupont. Ils n'ont jamais de chance. Allez, Milou, nous ferons peut-être une affaire, nous aussi. Des puces. Oui, des puces. Allez, viens. Mais c'est vous qui t'apporte. Tu entends, Milou ? Oh oui. Mais que se fasse-t-il ? Mais écoutez, des voleurs qu'on a du pein, on est sur le fait. Des voleurs ? J'ai l'impression qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Mais tant pis pour eux. Allez, viens, toi. Ah oui, ça rete. Je te mettrai la poudre insecticide quand nous serons à la maison. Allez, encore quelques j'étais là, j'ai nous partons. Allez, allez, marchez. Mais enfin, mais enfin, voulez-vous me lâcher ? Collègue, mon cher collègue. Qu'est-ce qu'on vous dit qu'on est dans la police, sans crainte ? Regarde, Milou, ce joli bateau en modèle réduit. Ah oui ! Tu vois, c'est un vaisseau à trois mâts. Quelle finesse ! Et la décoration du château arrière. J'ai bien envie de l'acheter pour l'offrir au capitaine Haddock. Haddock ? Hein, qu'est-ce que tu en penses ? Ça vous intéresse, monsieur. Vous êtes amateur. Oui et non, enfin, c'est très joli. Ça vaut combien ? 500 francs. C'est une pièce unique. Je vois, oui. Une chose qui... Une espèce de caramel de l'ancien temps. Caramel, oui. Oui, c'est ça. Eh bien, je vous en donne 400 francs. 400 francs. Oui. Oui, oui, il est à vous. Vous, car vous m'étiez empathique. Laissez-moi passer. Je ne demande pas. Je vous paye tout de suite. Voyons, j'ai 250... Et combien, c'est partout, combien ? Mais, monsieur... Je regrette, monsieur. Je viens de le vendre à ce jeune homme. Ah, mais écoutez, monsieur, ce jeune homme, je ne connais pas, mais je voulais racheter. Mille regrets, monsieur, mais je ne désire pas le revendre. Mais écoutez-moi, je nomme un moment. Je suis collectionneur. Et je voudrais compléter la collection, bien entendu. Et combien que vous l'avez-vous payé ? Je vous offre à la double. Merci, monsieur, je le garde. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? C'était la première. Combien ? Il n'y a pas de premier. Combien, votre bateau ? Eh, monsieur, je vais m'en donner le combien ? Il était depuis 40 secondes. Désolé, monsieur, mais ce bateau n'est plus à vendre. Allez, viens, Mille. Alors, monsieur, voyons, si le pépé est à partir. Qu'est-ce que vous m'en prie ? Laissez-moi vous proposer. Non, non, pas question. Votre prix sera le mien. J'ai payé très cher pour leur collection de droits. Mais je me moque de votre collection, monsieur. Ce bateau est à moi. Je le garde, enfin. Bon, bon, attends, je vous en prie, monsieur. Nous allons nous entendre, j'en suis sûr. Voyons, 2 000 francs. 20 000 ? 5 000. Non, 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 et non, messieurs. Je vous en prie. C'est la première. Je vais essayer de l'offrir à l'ami. Je ne le reviendrai pas. Je vous en prie, n'assistez pas. C'est encore, clairement. Bonsoir, messieurs. Allez, en route, monsieur. Alors, les voiles, maintenant. Alors, c'est terminé aussi, oui. Pourquoi cet acharnement a racheté ce bateau ? Des maniaques, sans doute. Ça gratte. Oui, ça gratte. Tu as raison, viens. Oh, il est vraiment joli. Quelle ligne. Je crois que le capitaine sera content. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, le voilà, sans doute. Oh, ça ! Ah, mille excuses, Samoa. Je le vois bien. Pardonnez-moi encore, mais cet modèle réduit d'un faisceau m'intéresse à plus haute point. Et je serai particulièrement heureux si vous consentiez à me le vendre. Monsieur, je vous ai dit que je désirais l'offrir à un ami. N'assistez pas, je vous en prie. Mais je vais vous donner mon carte de visite, là. Tenez, parce que si vous changez d'avis, on ne sait jamais. N'y comptez pas. C'est par ici, monsieur. Oh, mais c'est par... Oh, pardon. Alors, mais excuse encore, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mais que se passe-t-il là-bas ? Oh, Milou, qu'est-ce que tu as fait ? Le bateau par terre, hein ? Et cassé. Je t'ai défendu cent fois de monter sur la commode. Mais regarde-moi ça. Les cordages et le grand mât qui... Heureusement, ce n'est pas grave. Je vais le réparer tout de suite. Le mât, d'abord, là. Il y aura quand même des cordages à remplacer, tu sais. Ah, cette fois, c'est le capitaine. Attends. Salut, Attin. Bonjour, capitaine. Je serais content de vous voir. Vous savez, un peu... Moi aussi, Christon. Oh, tenez, par ici, il y a une petite surprise pour vous. Ah, et qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir. Entrez. Oh, quel magnifique vaisseau. Un trois-mât. Oui, il vous plaît ? Je pense bien. Quelle ligne, quelle finesse. Et tout y est, le moindre détail. Et la poupe avec les fenêtres décorées. Oh, teneur de Brest. Qu'est-ce qu'il y a ? Gréda, en facie. Mille sabots de... Expliquez-vous, capitaine. Où avez-vous trouvé ce bateau ? Au vieux marchal à brocante, mais pourquoi ? Teneur de Teneur de Brest. Mais quelle extraordinaire coïncidence, ça. Alors, je n'en reviens pas, Mille-Teneur. Enfin, me direz-vous, c'est... Figurez-vous que... Quoi, donc ? Oh, non, non, non. Accompagnez-moi plutôt. Chez moi, vous verrez. Vous verrez. Venez vite. Non, enfin, je verrais quoi ? Voilà, nous y sommes. Vous allez voir, c'est incroyable. Regardez ce tableau. Mais c'est vous au bord de la mer et en costume d'une autre époque, en costume du dix-septième. Non, non, ce n'est pas moi, c'est un de mes ancêtres, le chevalier de Haddock, qui vécut sous le règne de Louis XIV. Cette ressemblance est ahurissant, mais c'est vous exactement, le nez, la forme du visage, la barbe. Et sans ce feutre de mousquetaire traversé d'une plume et cette jaquette violette à boutons, on se jurerait que c'est... Oui, je sais. Et le chevalier était marin aussi. Il a d'ailleurs sa longue vue dans la main droite. Oui, mais regardez de plus près. Examinez le vaisseau qui se trouve à l'arrière-plan. Regardez bien. Oui. Eh bien. Il ressemble beaucoup à celui que vous avez vu chez moi et que je voulais vous offrir. Mais justement, c'est le même, exactement le même. N'est-ce pas extraordinaire ? Regardons encore. Oh là. Là, le nom du navire en tout petit caractère. Voyez. Hein ? Là, la licorne. Ah, vous avez raison, je ne l'avais pas vue. Oh. Je vais vérifier tout de suite si le modèle réduit porte le même. C'est stupide, j'aurais dû le prendre avec moi, mais ce ne sera pas long. Je vais le chercher. Entendu, dépêchez-vous. Je vais fumer une pipe en vous attendant. C'est ça, tout de suite. Oh ! Oh, ça, Pristille a disparu. Voyons. Où est-ce que je l'ai mis, cette carte de visite ? Ah, la voilà. Ivan Ivanovich Sakharin. Oui, Colixeneur, 21 rue de l'Eucalyptus. Ce ne peut-être que lui. Mon vieux Milou. Allez, viens. Ah, c'est le chenôme au bateau. Viens, entre-temps, si vous entendez. Vous m'attendiez. Alors, vous connaissez le but de ma visite ? Mais, naturellement, vous consentez à me vendre votre bateau. Comment ? Non, monsieur. Ah, alors, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ? Mais, non, je voudrais... C'est par ici, vos collections ? Oui, mais... Je dirais-vous que mon bateau a disparu. Tiens, tiens. Disparu ? Oui. Oui, j'attends que vous m'expliquez par quel miracle il se trouve chez vous. Oui, là, sur cette table. Mais, je vous fais erreur, mon jeune ami. Vraiment ? Mais, ce bateau m'appartient depuis plus d'étis en est. Plus de dix ans ? Oui. Ah oui ? Oui, mais vous avez quand même essayé de me le racheter il y a deux heures à peine ce matin. Ah, celui-ci, j'ai non. Non, pas celui-ci, je vous assure, celui-ci est l'heure à moi. Eh bien, il sera facile de vérifier. Immédiatement après votre visite, mon bateau est tombé. Et moi ? Et le mât du milieu s'est brisé. Je l'ai remis en place, mais la réparation est visible. En outre, en haut de cordage se sont rompus. Voyons donc votre bateau. Mais, regardez, regardez. Ça, par exemple. Quoi ? Je vous aurais juré. Aucun doute, le mât est intact. Ce n'est pas mon bateau. Vous voyez bien. Celui-ci s'appelle aussi la licorne. C'est vraiment curieux. La licorne. Eh bien, monsieur, je suis vraiment désolé. Je vous présente mes excuses. Je suis sûr que si j'avais sûr... Non, ce n'est rien. C'est un homme, ce n'est rien. Au revoir, c'est un homme. Bonne chance. Voilà. C'est quand même extraordinaire, tout ça. Il existe deux vaisseaux pareils à celui qui figure sur le tableau du capitaine. Et tous les deux portent le même nom, la licorne. C'est quand même étonnant. Oh, zut, la pluie maintenant. Je vais téléphoner tout de suite la nouvelle au capitaine. Il sera stupéfait. Ah, une cabine. Oh, pas de chance, c'est l'être occupé. Je distingue une silhouette à travers la vitre des polis. Oui, alors un peu de patience, toi. Il pleut. Eh bien, oui, c'est très bien l'eau de pluie. C'est très bon pour les puces, voyons. Ça, bouille. Ah, enfin. Ça y est, il ne pleut plus. Allons, Mirza, nous pouvons sortir. Oh, ça, par exemple. Une grosse dame à chapeau fleuri quitte la cabine après avoir pris sous son bras protecteur la minuscule Mirza, petite chienne de manchon que Milou lorgne de travers. S'abriter dans une cabine téléphonique a tout de même un peu d'abus. même quand on a un chapeau à fleurs artificielles. Ma porte ouverte, mais que se passe-t-il encore ? On a cambriolé mon appartement. Oh, mes livres, mes dossiers jetés à terre, mes tiroirs ouverts, mes chaises renversées. Oh, les fonds d'un ! Et l'argent ? Les billets par terre. Ça, alors, c'est extraordinaire. Quelle drôle de valeur. Ils mettent tous en dessous-dessous comme pour le plaisir. Je ne comprends vraiment pas. Apparemment, ils n'ont rien emporté, même pas l'argent qu'ils ont jeté au milieu de la pièce. Oh, bizarre ! Oui, mais alors, pourquoi cette fouille pour trouver quoi ? Qu'est-ce que ça cache encore, tout ça ? Dans quelle aventure me suis-je encore fourré ? Tout le fait, toi ? Oh, ça, non ! Ah, non, alors ! Ah, c'est vous ! Bonjour, rentrez-donc, venez. Bonjour. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah, vous parlez de notre... Oui, ben, c'est un crime de l'Espolis. Qu'est-ce que vous parlez de notre... Oui, ça vous a fait mal ? Quoi, donc ? Eh bien, votre... Ah, oui, notre... Enfin, ce qu'on a sous l'œil, là. On prononce le mot, Dupont ? Oh, qu'est-ce que tu veux... Tintin est un ami, disons-lui tous. Eh ben, oui. Oui, oui. Eh ben, oui, Tintin. Notre œil au beurre noir nous fait encore mal. Très mal. Non. N'est-ce pas, Dupont ? Oh, oh. Très, très mal. Ainsi, d'ailleurs, que les blessures que nous avons sur la joue droite, vous voyez, c'est zéchimaux. Oui, je vois. Ne touchez pas à haut, là, ça reste très sensible. Et nous en avons certainement, je ne sais pas moi, pour plusieurs jours. Mais comment cela vous est-il arrivé ? Eh ben, voilà. Après vous avoir quitté au Vieux Marché à la Brocante, nous réfléchissions au vol de nos portefeuilles. C'est vrai, ça. En serrant précieusement notre l'eau de cannes sur notre cœur. Ah ben, ces cannes que vous nous aviez si gentiment veillés, Tintin ? Oh, c'est bien normal, oui. C'est gentiment. Bon, ben, continuez, allez-y, continuez. Dans ces cannes, Dupont l'éthnèse sous son bras. Oui. Et là, les manches tournaient vers le sol. En passant devant un éventaire, le manche de l'une de ces cannes se prend dans une poignée de valises. Aïe ! Ah ben, oui, enfin, c'est ce que nous avons compris au commissariat, n'est-ce pas, après ? Oui, oui. Un monsieur qui l'avait posée là, cette mallette, debout, pour faire un achat. Je vous le demande un peu. Une valise dans un marché. Un marché, c'est pas une gare, non. Bref. Bref. Il a raison, ouais. Tout à nos réflexions policières et déductives, Dupont ne s'aperçoit de rien et il traîne derrière lui la valise. C'est ça, c'est ça. Et alors le propriétaire se retourne, nous voit remorquer son bien, il se met à hurler « Au voleur, au voleur ! » Et la foule que l'épidémie de vol signalée par les journaux LRV se précipite sur nous. Nous nous défendons comme des lions. Je tire les cheveux de l'un, je donne des coups de pied à l'autre. Je mors, je crie. Moi, 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 je fais un moulinet avec ma canne, mais nous succombons bientôt sous le nombre. La police arrive. Représenté par un collègue mal embouché et brutal, on nous emmène. Et voilà le récit de notre triste aventure. Hé, ben, quelle tuile ! Vous pouvez le dire, alors, nous sommes, comme qui dirait, les victimes tout à l'heure. C'est certain, mais avez-vous retrouvé le portefeuille quand vous avez volé quelques instants avant cette bagarre mémorable ? Hélas, non, mais nous en avons acheté un autre ce matin que nous avons mis dans l'autre en poche pour tromper l'ennemi. Bravo ! Et je... Hein ? Hein ? Quoi ? S'apprécier ! On me l'a volé encore ! C'est alors ! Non d'une pipe ! C'est cet individu qui nous a croisés dans l'escalier, je me souviens, il m'a bousculé exprès ! C'est exact ! Et si nous n'avions pas été si pressés, je lui aurais mis... Mais comment était-il ? Vous en souvenez-vous ? Attendez, 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 ça va me revenir. Nous avons l'œil, vous savez, ça se voit... Oh, pardon ! Ça, c'est... Comment ? Alors, cet homme, comment était-il ? Il était assez gros. Oui, oui. L'air brutal. Oui. Des cheveux noirs. Oui, oui, oui. Petite moustache. Un complet bleu, oui, c'est ça, oui. Un complet bleu et un chapeau marron. Pas de doute, c'est lui. Qui lui ? Un homme que j'ai remarqué au Vieux Marché hier. C'est curieux, ça. Mais enfin, ce n'est certainement pas lui qui a pu vous voler hier soir un portefeuille que vous avez acheté ce matin. Ah, ça, oui. Ah, oui, il y a du vrai dans ce que vous dites. Moi aussi. Moi aussi ? Moi pas, mon portefeuille. Valet. Oh, les misérables. Des portefeuilles tout neufs en 6 millicuirs garantis. Viens, viens, du coup, nous allons immédiatement porter plainte. Il a raison, il faut tout de suite porter plainte. Tout de suite. Attention à la porte, Dupont. Voyons. Hey, hey. Oh, 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 Dupont. Où es-tu ? En bas. Je suis déjà arrivé. Comment tu me fais ? Tu as pris un raccourci ? Bon retour. Au revoir. Ah, pauvre Dupont, pas de chance. C'est une véritable épidémie de vol en ce moment. Bon, allez, remettons tout ça en orgue. Il y a un fouillis dans une pipe. Eh bien, Milou. Mais, me fais-tu sous la commode ? Qu'est-ce que tu as encore découvert ? Hein ? Voyons ça. Mais, on dirait une cigarette. Oh, le gouge a laissé traîner les mégots jusqu'au... Mais, c'est un petit rouleau de papier parcheminée. Ça alors. Quoi ? Mais ce papier ne m'appartient pas. Je ne l'ai jamais vu ici. Comment est-il venu ? Voyons ça de plus près. C'est ça. Trois frères unis, Trois licornes, Deux conserves, Vauquant au soleil, Deux midis parleront, Car c'est de la lumière que viendra la lumière Et resplendira. Il y a des chiffres aussi. Là, une croix a dessiné. La croix... La croix de l'aigle. La croix de l'aigle. Oh, quel charabia, Seigneur ! Quel charabia ! Ah oui ! Mais, mais ce papier d'où sort-il ? Vous savez ce que je me demande ? Quoi ? Ah, j'y suis ! Ce papier devait se trouver dans le mât de mon bateau. Quand il s'est cassé en tombant, Le papier est sorti et a roulé sous la commode. Attends. Attends, oui, c'est certainement ça. Celui qui a volé mon bateau Savait que ce papier s'est trouvé caché. Et ne trouvant plus dans le mât, Il est revenu et a fouillé l'appartement de fond en comble Pour récupérer ce grimoire. Mais ce que je voudrais savoir, C'est pourquoi on tient tant à ce document. Si au moins je parvenais à en deviner le sens. Et si par hasard c'était le... Oh, mais naturellement ! C'est ça, naturellement, Milou, c'est ça ! Vite, chez le capitaine ! Un galop ! Un trésor, Milou ! Milou, nous sommes sur la piste d'un trésor ! Le paresseur ! Je suis sûr qu'il est encore au lit. Oh, mais il ne veut pas répondre. Je vais appeler la concierge. Madame Patapon ! Madame Patapon ! Madame Patapon ! Qui m'appelle ? Ah, c'est vous, monsieur Dandin ? Oui, c'est moi ! Dites-moi, madame Patapon ! Vous n'avez pas pu sortir le capitaine Adopt ce matin ? Non ? Non, non, non ! Pourtant, depuis ce matin, je suis dans l'endrée, hein ? C'est le jour où je fais le ménage à fond. J'ai quitté mon balèque pour prendre mon plumeau et du plumeau, je suis passée à la serpillère, alors on va se dire ! Ah, puis le capitaine, quand il sort, il me dit toujours un petit mot aimable, comme l'anacolute, vous salue bien, ou encore le hachibouzouk, vous fait la révérence, ou bien mes hommages, jolies figures de proue ! Je s'amuse elle-même un peu, surtout quand j'ai les bigoutines. Oui, oui, je comprends. Mais, mais il y a une chose qui m'a étonnée. Ah, quoi donc ? Ouais ! Il y a eu de la lumière chez lui, toute la nuit. Oh, peut-être des invités, non ? Ah, non, 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 non. De la lumière, mais aucun bruit. Écoutons. Mais enfin, il doit être là, j'entends du bruit. Capitaine ! Capitaine ! C'est moi, Tintin ! Ouvrez-le, capitaine ! Mais est-ce que vous êtes malade ? Oh, ça, par exemple ! Attends ! Ah, voilà, c'est vrai. C'est ça, je ne sais pas. Bon, ben, on va voir. C'est ici, c'est vrai, monsieur, c'est vrai, c'est ici. Capitaine ! Capitaine, vous m'entendez ? Mais répondez-nous, Dépip ! Enfin, capitaine ! Voyons ça. Attendez. Ah, non, rien à faire. Le verrou est poussé. Le verrou est poussé ? De l'intérieur ? Oui. Ah bon ? Bon, alors, il faut enfoncer la porte. Enfoncer la porte ? J'en prends la responsabilité, madame Patapour. Allons-y. Un, deux... Au large, au large, comme ils sont. Non, ça ne va pas jouer. Qu'est-ce que vous voyez au capitaine ? Au large, bercellaire, pirate ! Capitaine ! Des busqués, ça ne traîne pas tant. Ah, sortez-vous ! Bon, on doit les enfermer. Vous parlez d'un plus grand, avec son chapeau à plumes. Victoire ! Ils ont battu en retraite. Mais au nom du ciel, que signifie cette comédie ? Le sabre à la main et ce chapeau à plumes sur la tête, mais c'est celui de... Oh, capitaine ! Une comédie ! Il faudrait que je fasse arranger la porte. Une comédie, mais ce n'est pas une comédie. Venez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous voyez cette heure ? Oui, c'est un de vos ancêtres, le chevalier de Haddock, qui commandait le navire appelé la licorne sous le règne de Louis XIV et son chapeau que vous portez en ce moment. C'était que ça, fiston. Alors, venez par ici, madame. Mais quoi encore ? Oui, allez voir. Regardez. Oui, ce coffre ? Oui, ce coffre. Mais d'où vient-il ? Eh bien, cette histoire de bateau m'a intrigué. Je me suis souvenu qu'il y avait à la cave un très vieux coffre ayant appartenu à mon ancêtre. Le voilà. Et dedans, j'ai trouvé... Ce chapeau emplumé. Ce sabre. Et, 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 devinez... Oh, je sais, un trésor ou le plan d'un trésor, c'est classique. Non, mais presque. De vieux manuscrits, rédigés par le chevalier de Haddock. Les voilà. Oh, donné ! J'ai commencé à lire hier soir, et puis j'ai continué toute la nuit. Je lisais encore quand vous êtes entrés, bruyamment chez moi. Mais ce vieux bouquin est tellement passionnant. Eh bien, asseyez-vous. Eh oui. Et je vais vous raconter la merveilleuse aventure que j'ai lue cette nuit. Chic ! Je vous écoute, capitaine. Eh bien, voilà. Nous sommes en 1698. La licorne, un fier vaisseau de la flotte de Louis XIV, commandé par mon ancêtre, a quitté l'île de Saint-Domingue. Aux grandes Antilles, je crois. C'est ça. Bon, il a quitté Saint-Domingue et fait voile pour l'Europe avec à son bord une cargaison de... Une cargaison de quoi ? Enfin, il y avait surtout du rhum du tafien. Ah bon ? Ah, ce devait être un beau spectacle que ce navire de haut bord, toute voile d'or, je l'imagine, tenez. Il y a un peu de houle. L'étrave plonge dans les lames, puis remonte. Et la proue avec la fameuse licorne sculptée. C'est cette espèce de cheval qui a une corne sur le nez. Oui, toute la proue en remontant ruisselle. À la poupe, flotte le pavillon blanc à fleurs de lys. Ah, quelle allure ! Mais regardez-le ! Les voiles sont gonflées à craquer. Le vent siffle dans les cordages. Sur le pont, le chevalier de Haddock, en habit violet. Comme sur le portrait que vous avez dans votre salon. Oui, beauté, mais portant jabot de dentelle. Barbu et coiffé de ce feutre de mousquetaire que j'ai retrouvé dans le coffre. Il ne vous va pas mal. Enfin, l'épée et la longue vue à la main. Le chevalier arpente le pont de son allée. Ah, c'était quelque chose la marine en bois, Tintin. Je le crois, capitaine, je le crois. Donc, ils sont partis depuis deux jours. Et ce matin-là, par bonne brise, la licorne vogue grand largue, tribord à mur, lorsque soudain de la une tombe un cri... Capitaine, une voile à babaud ! Ah, voyons ça. Il sert le vent au plus près ce particulier. Mille sabords ! Que le grand crique me croque s'il n'a pas l'intention de nous couper la route. Ça perd l'épauvette. Oh là là ! Il marche rudement bien. Ah, le voilà qui hisse son pavillon. Voyons. Le pavillon noir à tête de mort. Les flibustiers mille sabords. Oh là ! Enlevez le combat. Tout le monde sur le pont. Il tire. Arravirez. Arravirez. Serrez le pont. Arravirez. Serrez le pont. Oh, tonnerre de Brest. Rien à faire. Il nous gagne de vitesse. Il est fort bon. Il faut que m'aie de vrais artiments et vite. Alors le capitaine décide ceci. Il virera l'offre pour l'offre pour repartir bâbord à mur. Puis au moment où il arrivera à la hauteur du pirate, il lui lâchera une bordée. Mais c'est passionnant. Ah oui ! La licorne a viré de bord. Surpris par cette manœuvre, le pirate n'a pas le temps de modifier sa direction. Bravo ! Déjà, le vaisseau royal arrive sur lui. Par les sabords dont les panneaux ont été relevés, les canons sortent maintenant leur gueule noire. Les canonniers chaffèrent. Les mèches sont allumées. La licorne avance. Attention ! Attention ! Feu ! Touché ! Quel bordé ! Oui, mais la plupart des boulets tombent à la mer. Le pirate n'est pas assez sérieusement touché pour abandonner. À son tour, il vire de bord et soudain, regardez là-haut. Oui, eh bien. Assons-moi d'artiments, à nouveau pavillon. Et alors ? Alors ! Mais cette flamme, c'est le pavillon dont l'apparition faisait trembler les plus braves. Une sorte de message d'invitation envoyé par la mort. Quand il apparaissait, les croyants se signaient, les autres jurés ou fourbissaient leurs armes. Mais vous m'effrayez, capitaine. Qu'y a-t-il de particulier, ce pavillon ? Il est rouge. Rouge ? Et ça signifie ? Malheureux ! Le pavillon rouge signifie pas de quartier, lutte sans merci. Ça veut dire on ne fera pas de prisonnier, pas de prisonnier, vous comprenez ? C'est affreux ! Si nous sommes vaincus, nous sommes tous massacrés, mille sauvards, tous ! Calmez-vous, capitaine, calmez-vous, on croirait que c'est vous qui êtes sur la licorne. C'est mon ancêtre, c'est pareil. Oui, d'accord, mais enfin, ceci s'est passé il y a 260 ans. Aucune importance ! Le pirate a repris la poursuite, il se rapproche, se rapproche toujours, à bord de la licorne, tout le monde à la gorge, je sais. Vous croyez, capitaine, que tout le monde a... C'est comme si j'étais. Ah bon ? Et alors, après ? Ça va mieux. Ah ben non, je veux dire, ça va plus mal. Serrant le vent au plus près, le forbant a réussi à se placer derrière la licorne. Il avance rapidement sous la peau du vaisseau. Ah, je vois. Puis il vire. Les deux vaisseaux sont maintenant côte à côte. Dans quelques minutes, ce sera la bordade. Sur la licorne, chacun est à son poste. On est prêt. Les derniers ordres sont donnés. Le navire du chevalier de Haddock domine le bateau pirate, beaucoup plus petit. On dirait une guêpe prête à se poser sur le flanc d'un cheval. Derrière les plabords, les pirates armés jusqu'aux dents sont accroupis et attendent l'ordre de leur chef. Les deux navires vont se toucher. Attention ! Il est blanc ! Il est blanc ! Attention ! Plusieurs pirates s'enlèvent et brandissent des crocs en fer. De la licorne, des coups de feu partent. Les forbants ripostent en hurlant. Un nuage de fumée submerge les deux bateaux. Voilà ! Ça y est ! Oui, ça y est ! Le forbant vient d'aborder la licorne. Les grappins sont lancés et avec de faits refurlements, les févistiers se précipitent à bord. Les voilà ! Oh, les sauvages ! Un terrible combat à sauvage. A la bord d'un ! Voyons, capitaine, restez assis ! Défrenons notre pot, camarade ! Et posez ce sabre ! Attention, la table revue ! Arrière ! Sontez de la table, vite ! Oh, il y a du temps, gars ! Oh, tenez ! Vous voyez, je vous l'avais dit, capitaine, je vous l'avais dit ! Oh ! Laissez-moi ! Mais laissez-moi me défendre ! Mais enfin, capitaine ! Mais vous voyez bien que les pirates montent à la chambre ! Mais c'est plutôt le récit de votre ancêtre qui vous monte à la tête ! Mais regardez-les, c'est brisant ! Il en manque toujours ! Arrière, vermine ! Arrière, le port ! Arrière, c'est notre ordre ! Arrière, fort banc ! Tiens-toi ! Flan ! Ah, messieurs de la fiduise, ton sac a calqué à la licorne ! Eh bien, vous vous en pantirez ! Laissez-moi cet homme, vous autres ! Je le tuerai moi-même ! Viens donc, moulagaufre ! Non, non, camarade, écartez-vous ! Je me battrai seul ! Je vais d'abord te tendre en la barbe, chevalier ! Viens donc la prendre vivante, si tu l'oses ! Tiens, je vais te couper les oreilles ! Et moi te faire avaler ta chique ! Ah, tu veux me tuer, vieux cornichon ! Synapisme ! Un vanupié ! Ah, tu veux me tuer, tiens ! Tiens ! On m'appelle Diego La Tempête, chevalier ! Arrime-toi, car je me déchaîne ! Clistère ! Recontre-attrape ! Là, là, t'es là ! Capitaine, vous allez tous le cagé dans le salon ! Capitaine, attention ! La suspension ! Vous allez là... Oh, là, là, là ! Oh, capitaine ! Oh, voilà à peu près ce qui est arrivé à mon aïeul ! Comme il se jetait sur Diego La Tempête, une grosse poulie lui tomba sur la tête et il s'écroula à semer ! C'est ce qui aurait pu vous arriver ! Oh, ben, heureusement, j'ai la tête dure ! Bref, voilà donc comment les forbans furent maîtres du navire. Blessés et survivants de la licorne sont massacrés et jetés à la main. Ah, c'est vrai, le pavillon rouge ! Oui, le pavillon sans quartier ! Hé, ma capitaine, le chevalier de Haddock ! Le chevalier ? Oui ! Ah, lorsqu'il revint à lui, il était solidement attaché à un mât de son vaisseau. Il souffrait atrocement, le pauvre... Je comprends ça, le coup qu'il avait reçu sur la tête, évidemment ! Non, la soif ! Ah, la soif ! Pauvre homme, comme il a dû souffrir ! Ah oui, bien sûr, bien sûr, mais... Mais, capitaine, après ! Il regarda autour de lui. Le pont de la licorne n'avait été nettoyé. Aucune trace du terrible combat qui s'y était passé. Des pirates allaient et venaient, apportant sur la licorne les objets les plus divers. Comment ? Ils apportaient des objets sur la licorne ? Oui, mais voilà qu'un homme s'approche du prisonnier. Ah, alors ? Sur les épaules, une grande cape écarlate ornée d'une tête de mort. Il est coiffé d'un feutre à plumes rouges et chaussé de bottes rouges. Sous le bras droit, il clint une cassette. C'est le chef des flibustiers. Il récane. Regarde-moi. Oui. Eh bien, vous n'êtes pas beau. Je suis Racam le Rouge. Enchanté. Moi, je m'appelle François, chevalier de Haddock. Ainsi, mon nom ne fait pas trembler. J'en ai vu d'autres. Il n'y a qu'un Racam le Rouge. Oui, oui, je sais. Et si tu as quelque chose d'intéressant à dire, dis-le vite. Et en te reculant un peu, car tu sens l'alcool. Écoute-moi. Tu as tué Diego Navarre, mon lieutenant. Le diable est son âme. Tu as tué ou blessé plus de la moitié de mes compagnons. Et alors ? Quand ils sont montés à bord en hurlant, ce n'était pas pour me proposer une partie de paume, non ? Tais-toi ! Ce n'est pas tout. Mon vaisseau est en train de sombrer. Tant mieux, c'était un vrai sabot. Touché une première fois par tes boulets, il a reçu le coup de grâce au moment de l'abordage. Car des satanés canonniers ont tiré à bout portant. Les braves garçons, jusqu'au bout, ils ont tiré. Et maintenant, mes hommes, transportent à ton bord le butin qui a été fait il y a trois jours. Oui, encore le vol, le meurtre, le pillage. Et les vaisseaux espagnols sont souvent convenablement lestés. Et cette fois, le butin était là. Regarde ! Regarde ! Regarde ces diamants ! Il n'y a là de quoi payer dix fois la rançon d'un roi. C'est pour me dire ça que vous vous êtes dérangé. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour te dire que tu vas payer cher tout le mal que tu m'as fait. J'écoute. Demain matin, je te livrerai à mes hommes. Crois-moi, ils s'y entendent, ces agneaux, à faire mourir quelqu'un à petit feu. À baver comme tu baves, tu l'éteindras sûrement. Tu plaisanteras un peu moins de main. Bonsoir, monsieur le chevalier de Haddock. Pirate ! Là-dessus, il éclata d'un rire sardonique, ramassant son verre et le vida d'entrée, comme ça. Non, 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 capitaine, rappelez-vous, il ne pouvait pas y avoir de verre ni de bouteille sur le pont de la licorne. Oh, c'est juste. Continuez plutôt votre histoire. Votre ancêtre est donc ficelé au grand-mât et Rackham le Rouge lui a annoncé qu'il mourrait le lendemain. Oui, c'est le soir. La licorne arrive en vue d'une petite île des Antilles et bientôt le vaisseau mouille l'encre dans une crique bien abritée. La lune est déjà haute. La végétation tropicale se découpe en silhouettes noires sur le ciel bleu foncé. Cocotier, arbre à pain, palmier. Là-bas, à deux encablures, la licorne. Ses voiles sont carguées et elle offre le merveilleux spectacle d'un navire de haut bord au repos. Le gréement vu d'ici à la finesse d'une dentelle de Bruges. Ah, c'était un magnifique navire, la licorne. Et il était maintenant aux mains des pirates. Et après, que se passa-t-il ? Laissez-moi encore imaginer ce tableau. Cette nuit lointaine, qui en croit Rackham le Rouge, devait être la dernière de mon ancêtre. En fouillant les cales du navire, les pirates ont découvert les tonneaux et les bouteilles de rhum de la Cargouze. Ils débouchent, percent, ouvrent, brisent et s'enivrent abominablement. L'un d'eux chevauche déjà une barrique. Non, je vois ça d'ici, une vraie beuverie. Oh là là ! Il s'enivre abominablement. Abominablement, c'est le mot. Non, 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 capitaine, posez votre verre, voyons, là, là. Le taffia des Antilles coulait sur le pont, dans les escaliers, partout, un vrai gâchis, quoi. Eh ben, allons, tais-toi, Milou, voyons. Pendant ce temps-là, le chevalier faisait des efforts désespérés pour se le libérer. Aïe, pauvre homme. Il n'a plus beaucoup de temps avant le jour, hein. Maudite corde ! Patience, mes agneaux. Ça y est, voilà une main libre. Encore un nœud. Là, cette fois, me voilà libre. Maintenant, doucement. Et toi, racam le rouge, à nous deux. Et sur ces mots, il se récipite, sur... Sur quoi que quoi, comme ça, sans âme, sur les pirates ? Non, sur une bouteille de rhum qui traînait sur le pont. Non, il la débouche et porte le goulot à ses lèvres. Mais, 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 putain, mais laissez-moi cette bouteille. Eh non, eh non, capitaine, il ne le boit pas, car il réfléchit. Ce n'est pas le moment de boire de l'alcool, se dit-il. J'ai besoin de toute ma présence d'esprit, hein. Sur ce, il dépose la bouteille, là, et il continue. Oui, oui, c'est ça. Il dépose la bouteille et saisit un sabre d'abordage abandonné. C'est ça, bravo ! Puis, jetons encore un regard sur le gaillard d'avant où continuait la beuverie, il s'éloigne. Amusez-vous, mes agneaux. Chantez, dansez si vous le pouvez encore. Profitez-en. Moi, je descends à la Sainte-Barbe. À la Sainte-Barbe, qu'est-ce que c'est ? Oui, la Sainte-Barbe, c'est l'endroit du vaisseau où sont enfermées les munitions et la poudre. Ah, je comprends. Le contenu de ces barils, ils n'ont pas pu le boire. Voyons. Huit pieds de longueur pour la messe suffira. Mes agneaux, pour couronner la fête, vous aurez un beau feu d'artifice. Quatre tonneaux de poudre. Puisqu'ils aiment danser, ils vont avoir droit à une gentille petite sauterie. Là, ça prend. Maintenant, c'est tout juste le temps de quitter le vaisseau avant que ça ne saute. Racame le rouge. Chevalier ! On voulait quitter ses amis comme ça ? Tiens, va ! Pirate, viens donc que je te fasse mes amitiés avec ce sabre. Tu voulais nous faire sauter ? Eh bien, tu n'auras pas ce plaisir. Je vais t'écorcher tout vif avant même d'éteindre la mèche. Tu vas te faire déplumer, perroquet bavard ! Flibustier de carnaval ! Pirate d'eau douce ! Anthropoptec ! Par Lucifer, je te ferai abonner sa barbe ! Porc-épique ! Viens ! Viens ! Viens ! Oh, tu as pour reculer ! Une mèche en bras pas ! Je vais te coincer entre les barils de poudre et t'embrocher ! C'est moi qui t'embrocherai ! Vieux cachalot ! Tout en combattant, le chevalier français est à la mèche qui allait mettre le feu au four. Il n'en restait plus que quarante centimètres ! Tiens, et tiens ! Effare ça ! Capitaine, je vous en prie, cessez ces moulinets avec ce sabre ! Votre salon ressemble déjà à un champ de bataille ! Soudain, tout en parlant habilement une estocade, il fit un bon côté ! Et hop ! D'un coup de talent, il éteigne la mèche comme ça ! Oh, Capitaine, c'est la queue de Milou que vous écrasez ! La mèche est éteinte ! Viens, mon pauvre Milou ! Viens, mon bon chien ! Viens, viens ! Attends, ratame le rouge ! J'avais me fâché ! Ah, que veux-tu ? Attendons dans un coin que ça se passe ! On ne peut pas raisonner un cyclone, ni un cheval emballé, encore moins un moteur d'avion ! Eh bien, le Capitaine, c'est un peu tout ça en ce moment ! Et là ! Et là ! Et là ! Et là ! Et cette fois ! Et là ! Oh ! Le tableau ! Victoire ! Fracrame, le rouge est liquidé ! Et une bouteille de rhum pour le vainqueur, une ! Si vous vous voyez, Capitaine ! Le portrait de votre ancêtre est crevé et c'est votre visage qui apparaît à la place du sien au milieu du tableau ! Bon, nous nous ressemblons tellement ! Oui ! Allez, dis-moi donc un problème ! Attendez, j'arrive, voilà ! Nous allons remettre un peu d'ordre dans la tête ! Oui, mais il faut que je vous délivre du tableau, hein ! Allez ! Attention à mes oreilles ! Oui, c'est ça ! Voilà ! Doucement ! Ça y est ! Ouf ! Le combat a été rude ! À qui le dites-vous ! Mais pour le chevalier, l'affaire n'est pas encore terminée ! Ha 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 Cinq pieds suffiront. Voilà. Pourvu que ça prenne... Ah, ça y est. Maintenant, filons. Il va falloir être prudent. Doucement, chevalier, doucement. Si seulement il n'y avait pas cette lune. On y voit presque comme en plein jour. C'est joli, la lune, mais ça peut être bien gênant. Ils boivent toujours sur les gaillards d'avant. Personne part ici. Encore un escalier. Pourvu que j'atteigne le canot. Heureusement, ils sont tous à l'avant. C'est ça, chantez, braillez, mes agneaux. Ah, la corde du canot. Doucement... Maintenant, chevalier, par-dessus bord, vite. Ça y est. Pigre, deux hommes penchés sur le plat-bord là-haut, pourvu qu'ils ne me voient pas. Non, dans l'état où ils sont. Et avec ces avirons en main, il faudrait qu'ils se dépêchent pour me reprendre. D'ailleurs, la flamme doit faire son petit bonhomme de chemin. Et avec ces avirons en main, il faudrait qu'ils se dépêchent pour me reprendre. Maintenant, voyons cette île. Ainsi périt la licorne, le vaisseau commandé par François, chevalier de Haddock. C'est un ancêtre dont vous pouvez être fier, capitaine. Oui, et tous les flibusiers qui étaient à bord furent engloutis avec le navire. Mais dites-moi, le chevalier, que devint-il, lui ? Pendant deux ans, il vécut dans cette île parmi les indigènes, dont il devint l'ami. Un jour, un navire passa par-là, le recueillit et le ramena dans son pays. Là, s'arrêtent les mémoires du chevalier. Quel récit passionnant ! Attendez, ce n'est pas tout ! À quoi donc encore ? À la dernière page du manuscrit figure une sorte de testament. Un testament ? Oui, testament par lequel le chevalier déclare légué à chacun de ses trois fils un modèle réduit, construit et gréé par lui du vaisseau qu'il avait fait sauter jadis. Mais c'est très intéressant, ça ! Détail amusant, il demande en outre à ses trois fils de déplacer légèrement vers l'arrière le grand mât de chacun de ses trois modèles. Une seconde, une seconde ! Vous dites le grand mât de ses trois modèles ? Amusant, n'est-ce pas ? Et il ajoute, ainsi la vérité sera complète. Ça y est, capitaine ! Hein ? Le trésor de rat comme le rouge est à nous ! Mais pourquoi voulez-vous dire ? Ceci, écoutez bien. Si le chevalier a demandé à ses fils de déplacer le grand mât des modèles réduits vers l'arrière, c'est qu'il y avait une raison. Oui, enfin, euh... Bon, 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 et si ses fils avaient obéi, ils auraient trouvé roulé dans le mât de chaque bateau un petit morceau de parchemin. Mais tenez de brest, comment savez-vous ça ? Parce que, capitaine, j'ai découvert, moi, le parchemin qui se trouvait dans le bateau acheté au Vieux Marché à la Brocante, et ce parchemin, je l'ai. Hein ? Oui, tenez, le voici, dans mon porte... Nom de pipe ! Mon... Non, mais voilà un dupont, on m'attend. Mon portefeuille ! On m'a volé mon portefeuille ! Volé ? Mais vous l'aurez sans doute oublié. Mais non, mais non, on me l'a volé, j'en suis sûr, et sûrement dans l'autobus pendant une bousculade. Ah, je me rappelle maintenant. Et qu'y avait-il sur ce parchemin ? Attendez, j'essaye de... Attendez, c'était une... Ça commençait par une phrase assez compliquée. Oui, eh bien, essayez de vous en souvenir. Trois frères unis, trois... trois licornes voguant... voguant... voguant de conserve au soleil de midi. Ah, trois licornes, trois frères, je crois que... Bon, alors il faut donc réunir les trois bateaux qui livreront leurs secrets. Les trois parchemins, mais la suite de cette sorte de message... Bon, la suite est beaucoup moins claire, attendez. Attendez, du midi parleront, oui, car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira, voilà. Ensuite, il y avait quelques chiffres dont je ne me souviens absolument pas, et enfin, une petite croix et les mots de l'aigle, ça faisait la croix de l'aigle. La croix de l'aigle ? Oh, le sens de tout ça ! Je l'ignore encore, mais je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins, nous découvrirons les diamants d'Auracame le Rouge. Vous croyez ? Oui, capitaine. Et je sais déjà où se trouve le deuxième parchemin. Venez, nous y allons. Votre veste, là. Merci. Mais l'imperméable que j'ai mis... Là, bon. Out ! Cette histoire devient passionnante et vous, Tintin, vous feriez un remarquable détective. Mais dites-moi donc maintenant où je trouve le second parchemin. Chez la personne qui possède la seconde licorne. La seconde licorne construite par mon aigle ? Oui, c'est ça. Elle se trouve chez un certain M. Saccharine. C'est à deux pas. Allons-y vite. Voilà, c'est là. Nous y sommes, au numéro 21. Nous allons être fixés. Quoi ? Venez, Tintin. Oui. Qu'y a-t-il, madame ? Expliquez-vous, madame. Mon Dieu, mon Dieu, M. Saccharine. M. Saccharine, eh bien. On m'a tué, M. Saccharine. On m'a tué, M. Saccharine. Oui, capitaine, venez-y. Oui, capitaine, venez-y. Oui, capitaine, venez-y. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine, venez. Je vous suis. Je vous suis. C'est par là. Oh, regardez. Mort ? Attendez, je vais voir. Oh non, heureusement, il vit. Son cœur bat. Il a dû être chloroformé. Oh, Tintin. Là, sur la table. Regardez, la seconde licorne. Ah oui, mais le mât est enlevé. Voyez, voyez, la base du mât est creuse. Le parchemin qui s'y trouvait a disparu. Tonnerre de Brest. Nous ne sommes pas les seuls à rechercher le trésor de Rackham-le-Roude. J'en ai l'impression. Et la lutte va être chaude, capitaine. Que personne ne sorte. Quoi ? Les Duponts. Bonjour, chers amis. Comment va ? Permettez, permettez, nous sommes en service et en service, nous ne connaissons pas d'amis. Oui, très juste, il a raison. Nous sommes ici pour tirer cette affaire au clair. Un point, c'est tout. Comme vous voudrez, monsieur. Je dirais même plus. Un point, c'est tout. Pour commencer, voici la victime. La victime, la voici. Alors, s'il y a une victime, n'est-ce pas ? S'il y a une victime. Il est bien clair qu'il y a un coupable. Toujours aussi finaux, ces deux-là. Séduction de la déduction. Dupont, vous êtes formidable. Merci, Dupont. Merci. Et le coupable, il faut le découvrir. À mon avis, il ne peut être loin. Mais, 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 que voulez-vous dire ? Il est encore plus près, Dupont, que s'il était moins loin. Mais plus loin que s'il était tout près, inversement. Tu as raison, Dupont. C'est évident. De toute façon, il n'est pas très loin et même, j'oserais dire, assez près. Car, le coupable... Coupable, c'est vous, Adoc. Coupable, moi. Vous n'osez m'accuser. J'ai refaire de taille. Quand ils sont... Non, non, Capitaine, trop pomponsé. Dupont, c'est qu'il est. Dupont, c'est qu'il est. Dupont, c'est qu'il est. Dupont, c'est qu'il est dans la pièce, alors. Allez, attentez-vous au calme. Allons, capitaine. Capitaine, il a voulu présenter. Mais vous ne mettez pas... Tout va s'arranger. Alors, écoutez-moi, Capitaine. Dupont, c'est qu'il est dans la pièce. Ah, je suis coupable. Eh bien, vous allez voir. Capitaine, capitaine, calmez-vous, je vous en supplie. Allons, duc. Bon, ben, ça va. Oui, calmez-vous, monsieur le capitaine. Nous aurons dit ça comme ça, à tout hasard. Comment à tout hasard, oui ? Ah, tout son, capitaine, c'est fini. Mais oui, c'est fini, capitaine, c'est fini. C'était une erreur, une petite erreur. Comprenez ? C'était une épreuve. C'est ça, c'est une épreuve. Un vieux truc à nous. Si vous aviez été réellement coupable, vous seriez troublé. Tandis qu'à présent, nous sommes certains de votre innocence. Et votre truc, comme vous dites, il donne des résultats ? Oh, ça, des résultats. Hein, Dupont ? Avec cette méthode, on découvre le coupable dans 1,7% des cas, n'est-ce pas ? Oui. Excellent résultat, en effet. Vous devriez faire breveter votre truc. Merci, capitaine, merci. Oh, trop gentil, merci, capitaine. Alors maintenant, au travail, Dupont. Allons relever les empreintes. Voyons, Maloupe. Maloupe. Ça ne va pas traîner. Allons, Dupont. Ah, ah, ça presse-tu. Le mort a disparu. C'est mort, c'est mort. Le mort, dessus, il n'a pas disparu. Ah, ça, je me suis dit, il n'a pas disparu. Ah, attends, à ça, je n'en reviens pas. Inspecte-toi la pièce, Dupont. Oui, 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 cette affaire me paraît louche. Eh bien, monsieur Secari, que vous est-il arrivé ? Allô ? Un homme est venu hier soir m'a proposé des jolies gravures anciennes. Oui, alors ? Alors, comme je m'ai penché pour les examiner, il m'a appliqué tampon sous le nez et j'ai perdu la connaissance. Oh, du chloroforme, sans doute. Chloroforme, j'ai un color... je ne sais pas, mais j'ai bien mal aux têtes. Est-ce que vous pourriez me donner le signalement de l'homme qui est venu vous proposer ces gravures ? Le signalement ? Attendez, attendez. Il me semble de l'avoir déjà rencontré, mais impossible de savoir où. Essayez de vous rappeler. Ah, monsieur, donc, oui. Attendez, il était assez gros, oui, les cheveux, cheveux noirs, petit moustache noire, complet bleu, assez clair. Et il était coiffé de chapeau brun. Mais il ressemble beaucoup à l'homme du vieux marché. Mais c'est son portrait que vous venez de faire, monsieur Secarine. Les portraits, je ne sais pas, le coup de c'est... Quel homme du vieux marché ? Un homme qui a essayé de me racheter là-bas le bateau que j'y avais trouvé. Mais, mais au fait, vous le connaissez aussi. Nous ? Mais oui, c'est l'individu que vous avez croisé en venant de chez moi l'autre soir. Vous l'avez même soupçonné de vous avoir volé votre portefeuille, rappelez-vous. Par exemple ? À propos, je ne vous l'ai pas dit, mais on m'a volé le mien aussi. Tiens, ah, ça, c'est faux, hein ? C'est fou. Ah, oui, ça, c'est le nombre de gens qui se laissent voler leur portefeuille, hein ? Nous, nous, nous avons un système. Hein, Dupont ? Oui, nous avons un système, hein ? Un système dont nous pouvons, je crois, être assez fiers. Nous pouvons, nous pouvons, Dupont, nous pouvons, oui. Nous le sommes, d'ailleurs. Mais si messieurs veulent peut-être essayer, voyons... Encore un truc génial, sans doute. Tenez, Tintin, Tintin, essayez de me prendre mon portefeuille, là. Moi ? Oui, oui. Allez, allez, allez. N'ayez pas peur, voyons. Bon, eh bien, voyons, j'écarte votre veston. Oui. La poche. Je sens le portefeuille dans la main. Là, je tire et... Oh ! Un élastique ! Pas de doute, c'est génial. Et voilà, c'est très simple, n'est-ce pas ? Un élastique qui attache le portefeuille à la pince. Ah, ça, c'est d'une simplicité enfantine. Mais il fallait y penser, n'est-ce pas ? Après la cravate à système, voici le portefeuille à système. Et un système Dupont-Dupont... Est toujours bon. Bravo, monsieur, bravo. Bon, et maintenant, nous vous laissons à votre enquête. Le capitaine et moi avons à parler de tout ça. Oui, et prenez soin de monsieur Sakharin. Au revoir, monsieur. Faites-nous confiance. Au revoir. À bientôt, au revoir. Si ça continue comme ça, le trésor de Rackham le Rouge va nous passer sous le nez. Ah, oui, je le crains. Pourtant, ça commençait bien. Remarquez que ce n'est pas fini. Oh, bien sûr. Mais, mais dites donc, regardez là-bas. Où ? Sur le trottoir devant ma porte. Un homme qui a l'air de nous attendre. Vous avez raison, il nous regarde. Il regarde dans notre direction, en tout cas. Oh, ça, par exemple. Mais je ne me trompe pas. Quoi donc ? Mais c'est l'homme du Vieux Marché. Tenez, chut ! Monsieur Tintin, sans doute. Oui, c'est moi. Que me voulez-vous ? Je désirerais vous parler. Ah, vous ne le voulez pas ici. Si vous le voulez bien, pas ici. Chez vous, nous serions plus tranquilles. Bon, comme vous voudrez. Montons donc chez moi. Je vous en prie. Tiens, encore un fou de la route. Attention, capitaine ! L'homme, capitaine, il est blessé. Soutenez-le. Oh, les bris grandis. Renard, gangster ! Doucement, capitaine, là. Appriez-le sur mon épaule. Oh, bravo. Il n'est pas mort, en tout cas. Oh, les sauvages. Prenez garde. Ils vous tueront. Qui ils ? Qui ils ? Ils vous tueront aussi. Mais dites-moi leur nom. Dites-le. Là, là, sur le trottoir. Ils mangent. Quoi ? Ils montrent les moineaux qui picorent sur le trottoir. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur ? C'est... C'est... Attention, alors. Le trottoir. Des moineaux, mais... Mais que vous... Saint-Pristille a perdu connaissance. Il faut tout de suite le faire transporter. Capitaine, téléphone à l'hôpital. D'accord, à tout de suite. Moi, je reste avec lui. Pauvre homme. En tout cas, il a l'air de toujours respirer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cet homme qu'on vient de mitrailler. Sa carine chloroformée. Les vols chez moi. Et chaque vol ou attentat semble avoir un rapport avec Alicor. Mais cette fois, ça devient vraiment sérieux. Tintin, mon ami, il va falloir se méfier. Nous avons affaire à des adversaires acharnés. Oh, quelle histoire, teneur, quelle histoire ! Allô ? Allô ? Ah, bonjour, capitaine. Allô ? Bonjour, Tintin. Allô ? Je téléphone à l'hôpital pour prendre des nouvelles du blessé. Mais inutile, il est mort. Il est mort. Allô ? Allô ? Monsieur le médecin-chef ? Ah, bonjour, docteur, ici Tintin. Oui ? Mais puisqu'il est mort. Comment va le blessé ? Ah, état stationnaire. Toujours sans connaissance. Mais le journal dit que... Oui, oui. Moi, je n'y comprends rien. Docteur, est-ce qu'il a des chances de s'en tirer ? Ah, peu. Aïe. Eh bien, tout ça est bien triste. Je vous remercie. Au revoir, docteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le journal annonce qu'il a succombé ? Regardez-vous. Oui, oui, je sais. On a communiqué au journaux la nouvelle de sa mort. De cette façon, le criminel, se croyant sûr de ne pas être dénoncé, ne se méfiera plus et sera coincé un jour ou l'autre. Ah, je comprends. Oh, si seulement nous savions ce qu'il voulait dire en nous montrant ces moineaux. Ça, je me le demande aussi. Voyons, récapitulons depuis le début. Asseyez-vous, capitaine. Nous allons voir ça ensemble. Si vous voulez. Asseyez-vous. Un autobus. Eh bien, c'est pas trop tôt. Oh, encore complet. Oh, alors, nous devrions déjà être à la maison et dans nos pantoufles. Et tout ça, pourquoi ? Une journée vide, pas un pipoquet, pas un soupçon, rien. Oui, 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 mais patience, Lupont, patience. Mon flair me dit que bientôt... C'est que c'est des antennes, moi. Un petit papillon. En tout cas, à ce moment-là, nous serons deux. Les Dupont-Dupont sur le petit papillon en chapeau melon et pom 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 pom. Oh, oh, Dupont-Dupont, Dupont. Oh, 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 dis-toi. On y regarde. Et alors, on n'a pas le droit de chanter, non ? Tu es vraiment gamin, tu sais, tu... Je trouve que ça ne te va pas, Jean-Latis, non. Qu'est-ce que c'est ? Oh, 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 la grand élire ! Ton portefeuille. Cette fois, je vous tiens, Gredin, et grâce à l'élastique. J'en fais mon affaire. Laisse-le-moi. Arrêtez, coquin. Alte ! Alte, toujours pas de feu. Ah, vous ne m'échapperez pas. J'en peux faire feu. Là, Dupont se vante, car il n'est armé que de sa canne. Le pic-pocket s'enfuit. C'est un vieux monsieur à moustache et barbiche blanche. Il tient un parapluie et des gants à la main. Très correctement vêtu, on dirait un vieux professeur. Ah, ah, Dupont gagne du terrain. Le vieux monsieur force l'allure, Dupont aussi. Il essaie d'attraper un pan de la rodangote du voleur. Mais le pic-pocket sort un bras, l'autre, et s'enfuit en abandonnant parapluie, gants et manchettes sur le terrain. Ainsi que Dupont, d'ailleurs, qui est coiffé maintenant du veston comme d'une cagoule. Notre pauvre policier aveuglé, Ticube, avance et va donner de la tête dans un réverbère. Aïe ! Où il va, Samé ? Malheureusement, Dupont n'a plus que le veston du voleur à tenir. Et justement, il voudrait bien s'en débarrasser. Allô ? Oui, oui, c'est moi. Ah, je ne reconnaissais pas votre voix. Oui, oui. Comment ? Un pic-pocket ? Mais j'arrive, j'arrive tout de suite. Oui, oui, j'arrive. Allez, Mille, on s'habille et on file. Bon, chic ! Je me demande comment ils s'y sont pris pour faire une telle découverte. En tout cas, c'est inespéré. Ah, vous voilà. Tenez, Tintin, voici votre portefeuille. Merci. Ah, pas de doute, c'est bien le mien. Il y en avait sept dans ses poches. Le butin de sa journée, tout certainement. Voyons, voyons. Ah, le parchemin y est toujours. Le parchemin qui se trouvait dans le mât de la licorne. Tenez, regardez. C'est une chance inouïe. Plutôt, oui. Et vous, comment avez-vous arrêté le voleur ? Et au fait que... Arrêtez... Arrêtez... Ne sois-ci, c'est-à-dire que j'ai bien. Allons, messieurs, racontez-nous. Logiquement, il devrait être sous les verrous, mais pratiquement... Pratiquement ? La malchance, vous comprenez ? Oui, la malchance. Nous n'avons pu arrêter que sa rodingote, qu'il a ôtée en se sauvant. Eh bien, montrez-nous quand même le vêtement. Il est là, au porte-manteau. Voyons. Une rodingote. Oh, c'est un curieux vêtement de travail pour un pickpocket, non ? L'habit ne fait pas de moi. Oh, mais regardez. Une marque de teinturier. Le vêtement a été nettoyé récemment. Et alors ? Et alors, eh bien, messieurs Dupont, Dupont, donc à prendre l'annuaire téléphonique. Oui, et alors ? Comment ? Vous dites ? L'ouvrir à la lettre T, liste des teinturiers, et... Oh ! Oh ! Oh, que nous sommes bêtes. Oh, alors là, nous sommes vraiment bêtes. En faisant tous les teinturiers de la ville, c'est bien le diable si nous ne trouvons pas le nom et l'adresse de notre voleur. Raisonnement, Dupont, il n'y a que ça, le raisonnement. L'intelligence, quoi. Allez, Dupont, un annuaire des téléphones et en route. L'air et l'exercice, rien de tel pour les ménages. Bonne chance, nous descendons avec vous. Eh oui, nous ferons un bout de chemin ensemble. Allez, allons-y. Tiens, une visite. Mais tais-toi, Milou, tais-toi, allons. Monsieur Tintin. Euh, oui, messieurs, c'est moi que vous voulez... Mais, mais, qu'est-ce que c'est que cette caisse que vous... C'est le service de table que vous avez commandé. Un service de table ? Il doit y avoir une erreur, je n'ai rien commandé du tout, moi. Mais pourtant, c'est bien votre nom et votre adresse. Monsieur Tintin, 26 rue du Labrador, aucun doute. Regardez. Voyons, mais oui, effectivement, Tintin, 26 rue du Labrador, mais je vous assure, messieurs, que je... Vas-y, appuie fort le tampon. Oh, tiens, toi ! Hé, aide-moi le tenir ! Oh, il a du nerf, dis-donc. Tu crois que ça va suffire, oui ? Attends, fais pas, j'ai mis une bonne dose de chloroforme. Tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Allez, vite, fourrons-le dans la caisse, quoi. Attends, attends, attends. Allez ! Je tire la porte. Mais prends-le sous les bras, quoi. Oh, bah, dis ! Mets son poil, petit. Oh là, dis, je trouve un muscle. Allez, en route ! Ah, zut ! Le cabot est à la fenêtre. Vite au camion, on va avoir des ennuis. Eh ben, Minou, qu'est-ce que tu fais ? Bah, qu'est-ce qu'il a à brouiller comme ça ? Mais attention, tu vas tomber, tanner de Brest. Mais il saute ! Eh, bah, mon vieux, tu as de la chance que je t'ai rattrapé. Oui, Tintin, Tintin ! Oui, heureusement que j'étais là. Ah, mais où vas-tu ? Milou ! Milou ! Il a l'air de vouloir suivre ce camion rouge. Fou. Milou est devenu fou. Non, mais regardez-le ! C'est curieux, d'habitude, il ne quitte jamais son maître. Eh, bonjour, Mme Pinson. Oh, c'est une idée de chien, sans doute. Probable. Dites-moi, Mme Pinson, M. Tintin est là ? Eh oui, il est chez lui. Merci. Tiens, il ne répond pas. Ben, rien. Ah, non, il n'est pas là. Mme Pinson ! Oui ? Tintin n'est pas chez lui. Oh, chez lui ? Vous êtes sûr, capitaine ? Certain, j'ai sonné, frappé, rien. Bien alors, qui est-il ? Il a dû sortir sans que vous le voyez. Je repasserai plus tard. Au revoir, Mme Pinson. Au revoir, capitaine. C'est curieux, je ne l'ai pas vu sortir. J'ai pourtant l'œil. J'aurais juré qu'il était chez lui, ça alors. Oh. Mais où suis-je, moi ? Ah, oui. Je me souviens maintenant. Ils m'ont enlevé, mais ils m'ont quand même installé dans un lit confortable, avec des draps, des couvertures. C'est tout ce qu'il faut. Alors, voyons un peu l'endroit. Oh, comme c'est curieux. Des colonnes, des logis, mais on dirait une église désaffectée. Là, un mur de briques. Eh, pas d'erreur. Oh, je suis bel et bien prisonnier, moi. Présentier, c'est le mot. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Personne. Pourtant, quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé, en effet. Ah, ça, alors, mais qui êtes-vous ? Qui je suis. Je suis le fantôme du capitaine de la licorne. Le fantôme du capitaine de... Quelle blague. Mais où êtes-vous, monsieur le fantôme ? Vous avez peur, hein ? Maintenant, approchez-vous de la porte. La porte ? Oh, ne vous méprenez pas. Elle ne s'ouvrira pas devant vous. Approchez encore. Voilà, j'y suis. Et maintenant, que voulez-vous ? Regardez la muraille. À droite de la porte. À hauteur d'homme. Ah, mais oui, un petit trou et la voix sort. Oui, sort du trou. C'est une espèce de parlophone. De tuyaux acoustiques. Eh, j'ai compris. Mais qui êtes-vous et que me voulez-vous ? Qui je suis ? Si vous le permettez, je ne me nommerai pas. Mais si je ne réponds pas à la première question, je puis répondre à la seconde. Je veux savoir où vous avez caché les deux parchemins que vous m'avez pris. Comment les deux ? Je vous ai pris deux parchemins, moi ? Oui, vous. Mais je n'en ai jamais eu qu'un seul, voyons. Ne jouez pas, les innocents. Mais je vous assure. J'avais réuni deux ou trois parchemins et vous me les avez repris. Cette nuit même, j'ai fait fouiller votre appartement et on n'y a retrouvé que le troisième parchemin dans votre portefeuille. Où sont les deux autres ? Mais je ne sais pas, moi. À votre aise. Je vous donne deux heures, vous entendez ? Deux heures pour me dire où se trouvent les deux parchemins qui me manquent. Et je vous souhaite vivement de retrouver la mémoire. Que voulez-vous dire ? Simplement ceci. Je connais plusieurs manières de délier les langues et d'assagir les entêtés de votre espèce. Vous me comprenez ? Mais je vous assure que je n'ai pas les parchemins, vous. Tronc. Le bandit, il a raccroché. Eh bien, me voilà frais, maintenant. Que fait ? Il a dit deux heures. Donc, j'ai deux heures pour m'échapper d'ici. Mais comment ? Comment ? La porte, peut-être ? Oh non, il ne faut pas penser à l'étant faire et apparemment d'une solidité à toutes épreuves. Oh non, il n'y a rien à faire. Et cette poutre, peut-être ? Oui. Si je pouvais m'en sévire comme d'un bélier. Voyons ça. Voilà. Je peux à peine la soulever. Ce n'est pas possible. Eh bien, rien à faire avec ça. Et je n'ai que deux heures. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans le beau drame. Voyons. Il y a un anneau sous la voûte. Sans doute, il y avait un lustre autrefois. Un gros anneau. Bon. Si avec cette... Ah, Eureka ! Dans le beau drame. Mais oui, parfaitement, je suis dans le beau drame. Oh, cet anneau, vite. Vite. Je vais d'abord boucher le tuyau acoustique avec mon mouchoir pour qu'il ne m'entende pas. Voilà. C'est très bien comme ça. Bon. Maintenant, on crevait. Pas de temps à perdre. Ah, mes ravissers ont une bonne idée de me faire dormir avec des draps et des couvertures. Voyons. Genoux, les draps et les couvertures l'un à l'autre et bout à bout. Là, solidement. Bon. Je fais un eau coulant. Et ça. Et je passe tout ça sous la poutre. Allons-y. Ah, c'est pas un extraval. Allez. Voilà. Et maintenant, eu cocotte, il s'agit de traîner mon bélier sous la l'eau. Allons-y. Heureusement qu'il y a quelques mètres. C'est épuisant. Ça y est. Bon. Maintenant, cette petite pierre attachée au bout de ma ficelle, l'autre bout de la ficelle attachée autour du drap. Là. Et maintenant, visons juste. Attention, mon petit Tintin, l'anneau n'est pas grand. Allez. Un, deux, et... Ah ! Bravo dans le mille ! Bravo Tintin ! L'anneau va faire office de poulie. Bon. Pourvu que le drap soit assez long. Allez. Allez. Attention doucement qu'il ne se détache pas en passant dans la... Là. Bon. Alors maintenant, pour bien faire, il faudrait que je soulève la poutre de 40 centimètres environ. Alors rien. Allons. Essayons quand même. Ça y est. Bon. Je suis en eau. Eh bien, le plus dur est fait. Il n'y a plus qu'à balancer la poutre contre ce mur de briques. Allons-y. Pourvu que les draps tiennent. Allez. En arrière pour prendre de l'élan. Ce mur est beaucoup plus solide que je ne le pensais. Allez. Encore une fois. Ah. C'est de la brique pleine. Bon. Je souffle une seconde et je recommence. Allons-y. Il n'y a quand même pas de temps à perdre. Allez. Allez. Oh. Ah. T'as entendu ? Quoi ? Écoute. Tiens. Tiens. Ah oui ? Ça a ébranlé toute la maison. Encore. Bizarre. On dirait que ça vient de la cave. Enfin, de l'ancienne chapelle. Oui, t'as raison. Mais alors ? Tintin ! Ça doit être Tintin. Il nous appelle pour nous dire où il a caché les parchemins. Tu crois ? Nous allons le savoir tout de suite. Tintin ! Allô ? Tintin ! Allô ? Il ne répond pas. Et le bruit continue. Nous devrions aller voir ce qui se passe. Avec ce gaillard, on ne sait jamais. Ah oui ? Il faut en avoir le cœur net. Oui. Viens avec moi. Oui. Le mur se lézarde. Bon, encore un coup et je crois que ça y sera. Allez, du courage. Bravo, Tintin ! Tiens, de la musique ? En voyant ça ? Ah, c'est une boîte à musique qui est tombée avec le pan du mur. Mais c'est un vrai musée, ici. Ah non, pas un musée, plutôt l'entrepôt de l'antiquaire. Oui, c'est ça, voyons. Le voilà ! Mon Dieu, je suis découvert. Vite, il a fait un trou dans le mur. Là-bas ! Pas une seconde à perdre. Filons par le trou. Halt ! Halt ! Le gredin, il a filé. Vite, il va nous échapper. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Il ne faut pas ! Il ne faut pas ! Où est-il ? Dans tout ce bric-à-brac, il n'aura pas eu mal à se cacher. Nous finirons par l'avoir. Attention ! Quoi ? Doucement ! Là, cette armure a bougé. Ha 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 ! Ah, mon ami, on s'est cru malins en se cachant dans cette armure. Alors, rendez-vous. Vous êtes pris. Vous ne répondez pas ? Repis pour vous, je compte jusqu'à trois et je tire. Un, deux, trois ! Oh ! L'armure est vide. Bon, allez, fouillons méthodiquement l'entrepôt. Attention, ils approchent. Il n'y a plus de se cacher. Par là, plutôt, là, dans le fond. Ça va, il retourne dans le fond. Cette statue de bois est bien belle. Par contre, ces meubles Louis-Philippe sont horribles. Cette amure de cuiracier, une carte de muscadins, un gros pommeau. Ça ferait une excellente massue, ça. Oui, oui, mais contre un revolver, ce ne serait pas très... Tiens, ils sont maintenant à l'autre bout de la salle. Si j'en profitais pour essayer de filmer. Un coucou. J'ai eu peur avec un coucou. Eh bien, Tintin, tu es nerveux. Allez, allons-y doucement. Tout va bien pour l'instant. Aïe, un peu plus, c'est la poitiche des gringolets. Ouf, la timbale, malheur. Il est par là. Vite. Ça te fait voler, le tenon. Là-bas, derrière la colonne. Oui, je l'aperçois. Il sauvre. Le voilà. Halte. Halte. Où je fais feu. Eh bien, ça s'annonce mal. Il faut jouer serré. Tiens, un boulier pour compter. Mais ça me donne une idée, ça. Si seulement ça pouvait réussir. Si je pouvais semer les boules de ce boulier sous les pas de ces messieurs. Et ça vaudrait toutes les peaux de bananes du monde. Allez, j'essaie, c'est une bonne chance. En brisant ce cadre, je vais faire du bruit, ils vont courir et à ce moment-là, toutes les boules entreront en action. Allez, Tintin, exécution. Il me fait chier, si vous pouvez. Attends un peu. Oh, qu'est-ce que ça? Retiens-moi. Oh, le boule. Attention, je suis armé. Ouh, 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 Jouez avec des billes à votre âge. Ce n'est pas très sérieux, messieurs. Gratul. La porte avant qu'il ne se relève. Et voilà, messieurs, à votre tour d'être enfermés maintenant. Et maintenant, il faut que je m'oriente dans ce repère et que je trouve un téléphone. Ça, c'est le premier objectif. Allons-y prudemment. Pas de temps à perdre. Il faut tout de suite faire arrêter ces bandits. Tiens, une enveloppe sur ce bureau. Voyons ça. Messieurs, M et G, l'oiseau, antiquaire, château des Moulinettes. Ah, je comprends tout maintenant. L'homme qui a été abattu voulait nous donner le nom de ses agresseurs en nous montrant les oiseaux. Évidemment, l'oiseau. Ah, pauvre homme. Oui, vite, téléphonons, capitaine. Pourvu qu'il soit chez lui, il doit s'inquiéter le cher homme. Et mon brave chien Milou, où est-ce qu'il est en ce moment? Pourvu qu'il soit chez lui, pourvu. Allô? Allô, c'est vous, capitaine? Oui, c'est moi, qui êtes à l'appareil. C'est moi, Tintin. Comment Tintin, vous? Oui, moi, Tintin. Mais où êtes-vous? Allô? Allô, allô, mais répondez, voyons. Que faites-vous ici, je n'ai pas? Ce que je fais ici, mais je suis le nouveau secrétaire de M. Lazo, vous ne le saviez pas? Ah, non, je l'ignorais. Que M. le secrétaire veuille bien m'excuser. C'est ça, mon ami, allez, c'est bien, allez, allez. Victor, allô, allô, Victor. Malédiction. La voix de monsieur. Oui, monsieur. Allô, Victor, écoutez-moi. Oui, Oui, monsieur. Un jeune bandit s'est introduit dans le château. Empêchez-le de téléphoner à ses complices. Nous arrivons tout de suite. Surtout, ne le laissez pas échapper. Non, monsieur. Alors, monsieur le nouveau secrétaire. Allô, capitaine. Capitaine, je suis au château des Moulinettes. Venez à mon secours. Vous allez lâcher ce téléphone, petit bon. Mon secours ? Mais non, pas bon secours. Moulinette, capitaine, moulinette. Moulinette ? Mais où est-ce que c'est ? Mais non, pas tourniquette, voyons, moulinette, capitaine, vite, vite. Lâchez ce téléphone, grotin, voulez-vous, attendez un peu. Château des Moulinettes comme moulin, moulinette, moulinette, capitaine, moulinette, moulinette. Oh, ma tête. Allô, capitaine, vous êtes là ? Je disais château des Moulinettes. Comment ? Mais moulinette, mille tonnerre, vous allez me rendre fou. Au secours. Oh, fou, ça suffit. Tenez. C'était le seul moyen, un coup de récepteur. Et le coup a porté d'autant plus fort que ce pauvre Victor est chauffe comme un oeuf. Allons. Sapristille, appareil détraqué. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, filer le plus vite possible. J'espère que les autres sont encore loin. Malheur, les voilà. Vite, derrière la porte. Le bandit, il a assommé Victor. Il est décidément très fort. Il ne le sera plus longtemps. Victor. Victor. Oh, monsieur. Alors, réveillez-vous, Victor. Pas. Est-ce qu'il a eu le temps de donner un coup de téléphone ? Oh, hélas. Oui, monsieur. Plus vert. Et à qui ? Tu le sais ? Oh, oui, monsieur. Mais à qui ? À moi, monsieur. À toi ? Il m'en a donné un coup sur la tête. Oh, imbécile. Pardon, monsieur, mais que monsieur tente lui-même la bosse. Il nous a eu le gradin. Oh, là, le voilà. Il était caché derrière la porte. Vous ne me tenez pas encore. Cette fois sera la bonne. Allons-y. Mort ou vif, il faut l'avoir. Nous l'aurons. arrêtez. Il faut que je les sème absolument. Là-bas, il s'enfuit dans les taillis. Vite. Raté, messieurs, raté. Et maintenant, vite, avec ces arbres, pas facile de retrouver quelqu'un. Tiens, on dirait qu'ils se sont arrêtés. Oui, pas de doute, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, mais moi, il faut que je sors d'ici. Mais comment ? Comment me repérer ? Ce parc est immense, on dirait une forêt. Ah malheur, j'ai compris. J'ai compris, ils sont allés chercher leur chien. Quelle voie. J'en ai froid dans le dos. Eh bien, une seule solution, mon petit Tintin. La fuite est rapide. Où il se rapproche ? C'est l'histoire. Valédiccio, il l'aura échappé. Il a encore Salès. Un vrai monstre, ce dog. Mais il va bondir sur moi. Tiens, ouf ! Quelle chance. La poignée de Salès s'est accrochée à une branche basse. Inespérée, ça. Ouh là ! Ça m'apprendra à courir en tournant la tête. La tête contre un arbre. Bon, pourvu que la laisse du chien ne casse pas maintenant. Tiens-le, Brutus ! Tiens-le ! Que faire ? Si je m'enfuis, ils vont détacher le chien et ils vont me retrouver. Voyons, oublier. Je vais risquer le tout pour le tout. Ramassons cette branche et cachons-nous derrière le gros arbre là-bas. Entre le chien et les bandits, de cette façon. Là, vite ! Dépêche-toi ! Nous y sommes presque ! Les avoimants sont plus proches. J'arrive ! J'arrive ! Attention, mon petit Tintin, ne pas manquer ton coup. Quand le bandit arrive armé et passe près de toi, tu lui jettes la branche dans les jambes. Il tombe et avec un peu de chance tu ramasses son revolver. Oui. C'est facile à dire mais c'est la seule chance que j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé ? A Brutus, attaché là-bas. Vas-y, mon bol. Mon branche, son revolver lui a échappé. Vite ! Et voilà ! Et voilà ! Et maintenant, ô les mains, messieurs ! Quoi ? Ô les mains, j'ai dit. Et vous aussi là-bas, mon petit bonhomme. Petite crapule ! Tu nous paieras tout ça. Oui, en attendant, finis de rire, canaille. Debout ! Debout, j'ai dit ! Allons ! Allons, debout ! Et en route ! Nous rentrons au château. Nous avons à parler, je crois. Mais le chien... Silence ! Votre chien, c'est la chance qui m'en a débarrassé. La chance ! Elle ne te sourira pas toujours. Oui, oui, avancez, taisez-vous. Vous avez un bien joli parc, messieurs. De bien beaux arbres aussi. Et ces oiseaux, vous ne trouvez pas ? C'est ravissant. Il y a longtemps que je n'ai pas fait une promenade aussi agréable. Attention, monsieur l'oiseau, attention, une racine devant vous. Les morceaux de bois, ça ne vous réussit pas. Profite-en, mon petit bonhomme. La chance tournera. Oui, oui, oui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité à visiter votre propriété. Je n'oublierai pas l'adresse, je vous le promets. Vous allez vous taire, oui ! Laisse-le faire le malin si ça l'amuse. Une adresse qu'on verra bientôt en première page des journaux sous votre photo. Tenez, je vois ça d'ici. Tenez ! Le château des Moulinettes une bonne publicité pour votre petit commerce dont vous ne bénéficierez pas, hélas, pour vous. Nom d'une pipe ! Le chien s'est détaché. Avancez-vous ! Allez, avancez plus vite, plus vite ! Allez, vas-y, bruituse ! Vas-y ! Allez, bruituse ! Le jeune homme s'obéisse rapidement et le chien, continuant sa trajectoire, arrive sur les frères l'oiseau qui s'effondrent sous ce projectile vivant de 75 kilos. Et maintenant, rentez votre chien ! Retenez votre chien où je suis sur vous, compris ? Tenez pour la laisse, messieurs. Allez, debout ! Direction le château ! En avant ! Marche ! Allons, allons ! En avant ! Ah, les voilà de retour. Mais, bon sang, c'est le jeune bandit qui les a fait prisonniers. Mais voyons, c'est impossible ! Oh, aucun doute n'est permis. Il les fait avancer en les menaçant de son revolver. Tiens, où vont-ils ? Ah, je comprends, ce petit misérable. Ramène Brutus à Sanchenil. Sache précaution, oui. Voyons, que faire pour délivrer ces messieurs ? Oh, ils reviennent par ici. Ils vont donc passer sous cette fenêtre. Peut-être que je pourrais... Ah oui, c'est ça. Alors, Victor, du sang froid. Voyons, où les chevaux et ce manche à balai ? Oh, est-ce bête ? Ah, bon sang de bon sang ! Ah, ah, Victor, le voilà ! Oui, il est solide. Ah, on va bien rire. Chut ! Les voilà. Nous y sommes bientôt, messieurs. Vous allez téléphoner à la police ? Non, 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 je vous conduis directement à la gendarmerie. Ils approchent. Il ne faut pas le ratel. Un coin ? Ah, bravo, Victor. Il a son compte. Oh, ma tête, ma tête. Il se relève. Que, monsieur, m'excuse, je n'ai pas tapé assez fort. Non, ça ne fait rien puisque je l'ai repris sans revolver. Eh, cette fois, mon petit ami, je te tiens. Allez, où les mains ? Oh, oui, vous me tenez, c'est ça. Oh, ma tête, mon d'une pipe. Victor, apporte-nous tout de suite une corde solide. Bien, monsieur, une corde, oui, tout de suite. Eh, vous passez devant. Si vous faites un seul geste, je vous abats comme un chien. C'est ça, c'est ça. Allons-y. Comme vous le disiez tout à l'heure, direction le château. En avant, marche. Mais cette fois, c'est nous qu'avons l'avantage. Oui, 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 l'avantage peut-être, messieurs, mais pas le trésor de Rackham le Rouge. Pas encore. Mais ça aussi, nous l'aurons, petit crapule. Et tu ne seras plus là pour te mettre sur notre route. Oui, oui. En tout cas, moi, je sais une chose. Quoi encore ? Votre route, comme vous dites, elle vous mènera tout droit au bagne. Va de terre, toi du coq ! Laisse, 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 Maxime. Monsieur joue les esprits forts, mais ça lui passera bientôt. Allez, Oust, avance. Milou, mon chien ! Vite, au poignet, Milou ! Au poignet, vite ! Un chien ! Tire ! Mon poignet ! Tiens bon, Milou ! Tiens bon, je vais t'aider ! Tiens ! Et toi, surveille le révolveur, Milou ! Et viens toi aussi, là ! Et de nœud ! Bravo, mon Milou, bravo ! Comme je suis content ! Oui, gentil, gentil, gentil ! Là, là, bonne bête ! Heureusement que tu as désarmé ce vilain, monsieur, tu sais. Enfin, les voilà partis au pays des songes. Sans toi... Au-les-mains ! Encore un au-les-mains, décidément, c'est le jour. Il vous a dit au-les-mains, et moi, je vous répète, au-les-mains ! S'arrise-t-il, mais c'est la voix des deux duponts ! Il doit y parer ! Je vais voir ! Le voilà, tâtin ! Capitaine Haddock ! Yahu ! Le voilà ! Tâtin ! Oh, sacré panne ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Attends un peu, pirate ! Bois sans soif, teneur de teneur de moins ! Mais qu'allez-vous faire avec cette bouteille ? Où courez-vous ? Qu'est-ce qui vous prend ? Feu ! Rien pour toi, qu'à ta place ! Oh, par exemple ! Ah oui, vous avez compris ? Cet escogriffe était revenu à lui et allait tirer sur mon... Ah ben, c'est de ma faute ! J'aurais dû confisquer le revolver quand Milou le lui a fait lâcher. Ah oui ! Ah, mais cette fois, je crois qu'il en a pour un moment à se remettre. Vous n'y êtes pas allé de main morte, Capitaine ! Légitime défense ! Il fallait un bon motif pour sacrifier une bouteille de cognac trois étoiles ! Lâchez-moi ! Je vous répète que vous faites erreur ! Avancez ! Taisez-vous ! Ce n'est pas moi qu'il faut arrêter ! Ne nous obligez pas à être violents, n'est-ce pas ? Mais c'est Victor ! Alors, remis du coup de téléphone ? Bonjour, monsieur. Bonjour, voilà le petit coupable ! Et cette fois, pas d'erreur, c'est bien lui ! Oh, messieurs, je vous assure ! C'est ce petit gredin qui s'est introduit dans le château et qui terrorisait mes maîtres ! Oui, c'est un véritable gangster, messieurs les policiers ! Cette accusation ne tient pas debout, mon ami ! Je dirais même plus, Dupont. Cette abusation ne tient pas le coup ! Vous mentez ! Il ment ! Nous mentons ! Non, mais qu'est-ce que je raconte ? Oui. Nous mentons ! Vous mentez, il ment, nous mentons ! Je me croyais encore à l'école, en train de faire de la conjugaison. Suis-je bête ? Messieurs, 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 alors écoutez-moi. Oui, écoutons-le, écoutons-le. Ce que dit cet homme est vrai. Vous ? Un grand d'art ? Un gangster, vous ? Mais non, mais non, messieurs, Victor est de bonne foi. Merci, monsieur, merci. De bonne foi, avec cette tête ? Mais oui, mais oui, 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 j'ai entendu l'un de ses maîtres lui dire que j'étais un malfaiteur. Il l'a cru, forcément. Ah, dans ce cas. Alors, dans ce cas, oui, je... j'aime mieux ça. Ah, conne ! Mais ce sont vos maîtres qui sont les gangsters, des criminels. Oh, monsieur... Mais regardez, il reste une bouteille de cognac trois étoiles, hein ? Oh, oui, oui, monsieur, mais... Mais c'est à cause d'eux, tout ça. Vous m'entendez ? Oui, monsieur. Ce sont des bandits. Il a raison. C'est quand les frères... Exact. Oui, monsieur, oui. Nous avons d'ailleurs un mandat d'arrêt en bonne et due forme pour les frères Loiseau. Loiseau sera bientôt en cage. Quel bout d'entret, tu fais. Ah, c'est irrésistible, ça, Loiseau en cage. Alors, où va-t-il chercher tout ça ? Ah, ceux-là comme clown, hein ? Oh, ils sont très braves, au fond. Alors, ce mandat, messieurs ? Dans ma poche, ici, mon portefeuille. Mon portefeuille. Quoi ? Encore volé ? Non, le voilà. Je comprends qu'avec une chaîne comme ça, on ne puisse suivre vous le voler. C'est une véritable chaîne d'encre. Mais dites-moi à propos, avez-vous réussi à pincer le voleur de portefeuille ? Oui, c'est lui qui nous a laissé sa redingote en souvenir. Mais non, mais non, mais son arrestation n'est qu'une question d'heures. Nous avons trouvé son nom à la teinture Ristella. Là, là, après en avoir visité une bonne centaine, suivant vos conseils, Tintin, la noire du téléphone en main. Et des ampoules aux pieds. Grandeur et servitude policière. Oui, c'est ça, grandeur et servitude. Bref, il s'appelle Aristide Philozel. Nous étions sur le point de le coffret lorsque nous avons reçu l'ordre d'arrêter les frères l'oiseau au château des Moulinettes. C'est fait et nous allons immédiatement embarquer ce beau monde. Messieurs, messieurs, écoutez-moi. Mais qu'y a-t-il, capitaine ? Messieurs, souvenons-nous des grandes erreurs judiciaires. Cet homme est innocent, Tintin nous l'a dit. Allez-vous, messieurs, lui laisser ses manottes ? Infamantes ! Non, n'est-ce pas ? Mais, capitaine, il ne vous manque que la robe d'avocat. Vous lui ôterez ses manottes qu'il empêcheraient d'aller me chercher une bouteille de cognac. Oh, acquitté, messieurs ! Merci, monsieur. Comment vous dire ma reconnaissance, monsieur ? Voilà, mon gaillard, vous êtes libre. Mais c'est à vos maîtres que nous allons maintenant passer les manottes. Eh oui. Allez, Victor, nous vous suivons et n'oubliez pas du Trois Étoiles, n'est-ce pas ? Bien, monsieur. Eh bien, messieurs Dupont-Dupont, nous vous laissons les deux antiquaires, n'est-ce pas ? Faites tranquille. Ils sont en bonne main. Et maintenant, capitaine, expliquez-moi comment vous êtes arrivé ici. Voilà. Aussitôt, après votre coup de téléphone, dont je n'ai pas compris un traître mot, on m'a téléphoné de l'hôpital. Ah, le blessé ? Oui. Après être resté longtemps entre la vie et la mort, il reprit connaissance et désigna ses agresseurs. Les Frères Loiseau, Antiquaire, Château des Moulinettes. Ce n'est qu'en entendant ce nom que j'ai compris la signification de votre coup de téléphone. J'ai aussitôt alerté la police et je suis accouru... Imbécile ! Vous croyez m'avoir ! Ténère de Brest. Oh, capitaine, nous n'aurions pas dû laisser les policiers avec ces deux bandits. Oh, ces emplâtres. Oh, regardez ! Le plus vieux des loiseaux s'est enfui. Et ces deux urlues berlues coiffées de leur melon enfoncées jusqu'aux yeux. Oh, ils ne changeront jamais. Mais suivez-moi, capitaine, il ne faut pas qu'ils s'échappent, c'est le plus dangereux. Dupont dirait, il ne faut pas que l'oiseau s'envole. La voiture, vite au garage, derrière le bâtiment, vite ! Mille sabords ! Mais reculez-vous vite, le voilà qui fonce sur nous. Oh, trop tard ! Vous ne m'aurez pas ! Arrêtez ! Arrêtez, chauffard ! Écrasez ! Oh, la, 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 malheur, tout est à recommencer. En attendant, il faut donner l'alarme. Oui, et nous occuper de ces deux maladroits. Capitaine, capitaine, mon chapeau. Oh, les bandits, outrage à la police. Non, 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 du calme. Bon, et maintenant, monsieur, j'attends de vous quelques explications. Inutile, je ne dirai rien. À votre aise. Mais sans doute, vous ignorez que votre victime a pu révéler votre nom. Notre victime ? Barnabé n'est pas mort ? Non, 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 il n'était pas mort. Il s'en est fallu peu, mais il est maintenant hors de danger. Vous aviez pourtant tout fait pour le supprimer ? Ah, mais les journaux ont annoncé que... Oui, c'était une ruse, une astuce de la police, monsieur. On dit la police, la police. Toujours facile de se moquer, mais la police a plus d'un tour dans son sac. La preuve, vous avez les manottes. Oui, plus d'un tour dans son sac, il a raison, et plus d'un homme d'élite dans son personnel. Oui, et là, on a au moins deux, deux garçons remarquables. Et que nous connaissons bien. N'est-ce pas, Dupont ? Ah oui, mais mon frère s'est enfui, sous votre nez. Il n'ira pas loin. De toute façon, monsieur Loiseau, votre situation à vous est bien compromisée. À votre place, je serai franc, afin de bénéficier si possible de circonstances atténuantes, quand le moment sera venu, évidemment. Eh bien, soit. Puisqu'il en est ainsi, je vais tout vous dire. Nous vous écoutons. Lorsque nous avons acheté ce château, il y a deux ans, nous avons découvert, en fouillant dans le grenier, un petit modèle de bateau. Il était très abîmé. Oui, une reproduction de la licorne. Oui, j'ai ça, la licorne. C'était une très vieille pièce. Et en essayant de la restaurer, nous avons trouvé dans un débat un morceau de parchemin manuscrit. L'écriture de mon ancêtre, le chevalier de la doc. Comment ? Non, 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 rien, rien, monsieur. Continuez. Et alors, le texte de ce manuscrit nous a intrigués. Et bien vite, nous avons compris qu'il y était question d'un trésor. Oui, seulement ce parchemin était insuffisant pour vous permettre de le découvrir. Hélas ! Et Maxime était convaincu qu'il fallait réunir trois parchemins pour retrouver le trésor. Il avait raison. Trois licornes de conserve voguant au soleil. Rappelez-vous, capitaine. Ben oui, c'est ça. Il fallait donc retrouver les deux autres. Vous savez que nous sommes antiques. Oui, vous m'avez même forcé à visiter votre entrepôt. À vrai dire, j'avais un peu l'impression, au cours de cette visite, d'être un lièvre fuyant devant un chasseur armé. Maxime était décidé à tout pour avoir les trois parchemins. Oh, j'ai failli payer cher pour le savoir. Merci beaucoup. Ensuite ? Eh bien, nous avons mis en campagne nos indicateurs, nos rabatteurs, tous ceux qui recherchent pour nous les pièces intéressantes. Et nous les avons chargés de découvrir ces deux bateaux. Oui, je comprends maintenant l'acharnement de Barnabé pour me racheter la licorne que je venais d'acquérir au vieux marché. Et que vous vouliez offrir à votre vieille amie, piston. Oui, mais ce jour-là, je ne pensais pas entrer dans une telle aventure. Si je comprends bien, Barnabé est venu chez moi en mon absence pour me voler le bateau. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le parchemin ne s'y trouvant plus, il est revenu et a tout fouillé sans succès du reste, n'est-ce pas ? Bon, et après ? Après ? Eh bien, oh tiens, et puis autant vous dire tout tout de suite. Barnabé revint dans Bredouille de cette seconde visite chez vous. Maxime se mit dans une violente colère. Et Barnabé se souvint alors d'un vieux bonhomme barbu qui avait essayé lui aussi de vous racheter la licorne. Et le lendemain, il se présentait chez le collectionneur Ivan Ivanovitch Sakharin, le chloroformait et s'emparait du troisième parchemin. Ben, oui, c'est ça. Compliment, vous êtes bien organisé. Mais expliquez-nous un peu, s'il vous plaît, pourquoi avez-vous tiré sur votre complice ? Oui, Barnabé, une rivalité, une jalousie, non ? Règlement de compte. Barnabé voulait travailler pour lui seul, hein ? C'est ça ? Ben, répondez. Ben, allons, répondez. Non, Barnabé voulait... Comme ça, d'ailleurs, t'es éveux. On ne peut pas gérer honnêtement une affaire malhonnête. Mais c'était... Et ne me regardez pas comme ça, n'est-ce pas ? N'oubliez pas que vous avez les menottes. Répondez non. Il vous... Non. Suffit. Prends-le un peu, Dupont. Je suis épuisé. Vous avez entendu la question de mon collègue, hein ? Pourquoi avez-vous tenté de supprimer Barnabé ? Parce que... Il vous rend les services, hein, Barnabé. C'est un bon rabatteur, Barnabé. Mais c'est pas... Un excellent homme de main, Barnabé ? Avec la mine d'un brave homme ? C'est vous qui l'avez corrompu, hein ? Mais c'est pas... C'est vous qui l'avez obligé ? Ne n'yez pas. Non, ne n'yez pas. C'est inutile. Si vous me laissiez le temps... Oh, rien ! Oula, le temps de rien du tout, vous êtes fait. Ça va vous coûter cher, mon ami. Moi, je vous le dis. Et vous nous avez malmenés. Ah, oui. Ça, 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 ça ne se pardonne pas. Mais c'est Maxime qui vous a... C'est bien ce que je disais. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Mais pas de silence ! Encore un mot avant de vous l'abandonner, Tintin. Pourquoi vous tirez sur Barnabé, hein ? Allez, allez, tout de suite, comme ça, sans réfléchir, sans mentir entre nous. Pourquoi, 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 pourquoi ? Nous ferons état de votre franchise dans notre rapport. Eh ben, quand Barnabé nous eut mis le troisième parchemin, une discussion s'éleva entre Maxime et lui. Je vous l'avais dit ! Barnabé exigeait une sonne plus forte que celle qui avait été convenue. J'en étais sûr. Alors, la discussion s'en venait mal. On en va t'au coup ? Oh non, non ! Oh non, oh non, enfin presque ! Ben, n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, Barnabé nous quitta furieux en proférant des menaces. Là, il craint la dénonciation, c'est clair. Lumineux, lumineux, Tintin, nous vous l'abandonnons. Bon, alors, vous avez filé Barnabé et le voyant s'approcher de moi, vous avez pris peur. Ben oui, et Maxime l'a bâti au moment où il franchissait le seuil de votre idée. Ben, je vois, je vois. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous m'avez fait enlever ? Pour vous obliger à nous remettre les deux parchemins que vous nous aviez repris. Mais voyons, je n'aurais pas pu vous les reprendre, puisque j'ignorais jusqu'à votre existence. Eh oui, au fait. Alors ? Mais j'y songe. Si c'était Saccharine ? Saccharine ? Eh oui, si Saccharine avait repris les documents. Capitaine. Oui, Tintin. Capitaine, aussitôt en ville, nous irons chez M. Saccharine. C'est lui, j'en suis persuadé, qui a pris ces deux parchemins. Eh ben, souhaitons-le, car nous n'en avons toujours qu'un seul. Un seul ? Mais oui. Justine, nous ne l'avons même plus. Quoi ? Mais oui, les frères Loiseau me l'ont pris. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Monsieur Loiseau, voulez-vous me rendre le parchemin que vous avez fait voler chez moi, s'il vous plaît ? Vous le rendre ? Allons vite, pas de discussion. Allez, vite, 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 on vous dit. Mais, c'est impossible. C'est mon frère Maxime qui l'avait en poche. Le bandit, l'écraseur. Aïe, diable, comment ça ? On n'en a même plus celui-là. Mais le tonnerre de tonnerre de Brest, quelle mafia ! Bon, vous, messieurs, téléphonez tout de suite à la gendarmerie. Bon, bon, bon. Donnez le signalement de Maxime Loiseau et le numéro de sa voiture. C'est une V8, 521-41-BA4. Vous avez noté ? Je note. Attendez, 521-41-BA4. Vite, n'est-ce pas ? Oui, comptez sur nous, c'est comme si c'était fait. Capitaine, à la gendarmerie avec ce Lascar. Allons-y. Et vous, tâchez de ne pas nous prendre pour des Duponts, hein ? Nous vous avons à l'œil. Voulez-vous que je fasse avec des manottes ? C'est vrai. Alors, en route. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Sakharine est visible, s'il vous plaît. Ah, monsieur Sakharine est parti en voyage, jeune homme. En voyage ? Oui, et il ne rentrera que dans une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours ? Bon, bon, bien, je vous remercie. Au revoir, madame. Excusez-moi. Au revoir, jeune homme. Il est en voyage, le bougre. C'est bien notre chance, ça. Ça ne simplifie pas du tout les choses. Voyons, que faire ? Dupont. Quoi ? Dupont. Dupont ? Mais c'est ça, tu as raison, Milou. Allons chez les Duponts. Peut-être à t'en retrouver Maxime Loiseau et le parchemin. C'est une bonne idée. Allons-y. Oh, Tintin, bonjour. Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Nous savions que vous iriez chez Sakharine, ce matin. Raisonnement et déduction, toujours. Des nouvelles ? Une autre découverte. Dites vite. Chut. Motus et bouche cousue. Venez avec nous. Je veux bien, mais où m'emmenez-vous ? Chut. Vous le saurez bientôt. Très bientôt, même. Oui, oui. Nous sommes assez satisfaits. Eh bien, tant mieux, messieurs. Allons voir ça. Vous allez voir. C'est une surprise, une petite surprise. Ah bon ? Monsieur Aristide Philozel, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, messieurs. Au nom de la loi, je vous arrête. Arrêtez ? Moi ? Oui, monsieur, car vous êtes un voleur. Un voleur. Un voleur, dites-vous ? Un voleur ? Aristide Philozel, moi, fonctionnaire retraité, un voleur. Nous avons des preuves. Mais c'est qu'une méprise, messieurs. C'est une épouvantable méprise, qu'une erreur judiciaire, qu'une galopnie. Oh, excusez-moi de vous interrompre, monsieur Philozel, mais voudriez-vous m'expliquer ce que tout cela signifie ? Comment ? Oui, tout ce petit matériel, là, sur votre table. Ah, mon gaillard, il va falloir vous expliquer. Un pot de colle, des ciseaux, ce qui n'est pas compromettant, je le reconnais, mais voilà qu'il est tout de même un peu plus. Des articles de journaux découpés et tous consacrés à ces vols à la tire dont on parle tant. Tenez, je lis, une véritable épidémie de vols sur la ville. L'audace des pickpockets ne connaît plus de bord. La maestria avec laquelle les voleurs subtilisent les portefeuilles pourrait faire croire à l'existence d'hommes invisibles, etc., etc. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Mon Dieu, mais je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ? Ah, et ces deux portefeuilles, là, à côté de tout votre petit matériel, hein ? Tenez, je l'y suis là. Appartient à René Legrand, subtilisé le 25 novembre 59. Prove accablante. Vous êtes fait. Aristide Philozel, vous êtes un voleur. Ah non, un voleur. Non, 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 pas un voleur. Non, 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 ça, non, 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 je suis, je suis... Oui, qu'est-ce que vous êtes ? Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes ? Oui, qu'est-ce que vous êtes ? Je suis un peu, je suis un peu... Un peu quoi ? Kleptomane, voilà, oui. Kleptomane. Non, je n'ai plus peur que moi, j'adore les portefeuilles. Mais rien que les portefeuilles ? Ah, oui, 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 c'est ma spécialité. 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 Qu'est-ce qu'il faut t'entendre ? De temps en temps, n'est-ce pas, je... Enfin, j'en trouve un. Alors, je colle une étiquette dessus avec le nom de son propriétaire. Et je l'ajoute à ma collection, voilà. Tenez, si vous voulez me suivre, messieurs... Pas de bêtises, hein, nous avons l'œil sur vous. Pensez par là, pardon. Oui, 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 oui. Allons, 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 allons. Eh bien, voilà, messieurs, voilà, regardez. Oui, bien, on regarde. Oh là, qu'est-ce que c'est ça ? Oh là. Oh, ça, par exemple, des rayons remplis de portefeuilles. C'est plein de portefeuilles rangées comme des livres. Eh, j'ose dire, messieurs, que c'est une collection unique en son genre. Eh, quand vous saurez qu'il ne m'a fallu que trois mois pour la constituer, vous conviendrez avec moi que j'ai un âgé joli tour de force. Ma parole, Dupont, il en est fier. Regardez, ces portefeuilles sont classées par ordre alphabétique. A, B, C, D, A, mais j'y pense. Oh, mais ce serait un hasard extraordinaire, évidemment, mais voyons quand même. J, H, I, J, L, voilà, L, L, là-bas, Langoua, Lidernot. Ah, Loiseau ! Hein, qu'est-ce qu'il dit, quoi ? Maxime Loiseau, oui, messieurs, Maxime Loiseau, tenez. Maxime. Tenez, visez vous-même. Maxi, Maxi, Maxime, appartient à Maxime Loiseau, subtilisé le 28 décembre 59. Quelle chance que vous allez avoir à l'intérieur. Vite, donnez-le-moi. Hourra ! Voilà les deux parchemins. Capitaine, capitaine, à nous, le trésor de Rackham le Rouge. Hourra, hourra ! Excusez-moi, messieurs, mais là, il faut que je me sauve. Je vous laisse vous occuper de monsieur et... N'oubliez pas de regarder à la lettre D. Eh, à la lettre D ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, la lettre D ? Ah, ben, je ne sais pas. Voyons quand même, voyons. D, 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 d'un, d'un ton, du genet, d'acmin, du genou, du... Hein ? Oh, bah... Oh, 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 oh. Une trouvaille ? Dupont-O-N-T. Mais c'est pour toi ! Dupont-O-N-T, c'est pour... Ah, ben oui ! Ah, un portefeuille ! Attends, 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 attends... Oh ! Oh, oh, N-T, O-N-T, oh, N-Dé ! Ah ! Ah, moi ! Ah... Oh, N-T, Dupont-O-N-D ! Ah, pourquoi ? Oh, N-T, c'est pour toi ! Oh, N-T, c'est pour toi ! Oh, N-T, c'est pour toi !! Oh, N-T, oh, N-T, on-T, c'est pour moi ! Tous nos portefeuilles, Dupont ! Ah, vous êtes contents, vous ! Je dois reconnaître, messieurs, que je n'ai pas eu à me plaindre de vous ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez été tous les deux des fournisseurs très généreux ! Tenez, voyez-vous-même, maintenant le rayon de la lettre D est quasiment vide ! Allez, ça suffit ! Ça suffit maintenant ! Allez chercher votre part-dessus, chaussez-vous, et on vous embarque ! Je vais le surveiller ! Toi, pendant ce temps, tâche de trouver une valise pour emporter nos portefeuilles ! Il est en Lupont ! Oui ! On pourrait monter une boutique de maroquinerie, rien qu'avec nos portefeuilles ! Oui, bon, en attendant, allez vous habiller, allez ! Kleptomane ! Mais parfaitement, messieurs, parfaitement ! Kleptomane ! Kleptomane reconnue par la faculté de médecine ! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Ne plaisantez pas avec la faculté, hein ! Pas plus qu'avec la police ! C'est un conseil que je vous donne ! Yvouuuu ! Ha 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 ! Capitaine ! Cette fois nous l'avons, le troisième parchemin ! Nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons ! Magnifique ! Le moment est donc venu de confronter les trois messages du chevalier de Haddock ! Voyons ça vite ! Regardez ! Le message est le même sur les trois, à première vue ! Ah oui, c'est vrai ! Trois frères unis, trois licornes de conserve voguantes au soleil de midi, Trois fois car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira ! Et suivent des signes et des chiffres et puis toujours la croix de l'aigle ! Et après ? Nous voilà bien avancés ! Je pensais que le message était plus clair ! Oui, ça je dois dire que c'est pas très lumineux ! Pourtant nous avons en main toute l'explication, c'est à nous de trouver ! Ah, zut, zut, zut et zut ! Cherchez si vous voulez, moi je n'y comprends rien ! Aïe, 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 aïe ! De la lumière naîtra la lumière ! Ces signes, ces chiffres et ces nombres, ces signes qui paraissent incomplets mais qui… Capitaine, j'ai compris ! Hein ? J'ai compris ! Vous avez compris quoi ? Oui, regardez ! Je superpose ces trois parchemins ainsi réunis et je les place comme ça devant cette lampe que j'allume, là ! Bon, regardez à présent, mais regardez par transparence ! Mille tonnerres de mille millions de tonnerres de Brest ! Les chiffres et les signes se complètent et ça nous donne la latitude et la longitude ! Vingt, trente-sept, quarante-deux nord, soixante-dix, cinquante-deux quinze ouest ! Extraordinaire, merveilleux, sensationnel ! Vous êtes un as, Tintin ! Ah, nous savons maintenant où se trouve la licorne, le vaisseau du chevalier de Haddock ! Le temps de trouver un bateau, un équipage, des scaphandriers, le matériel nécessaire et route ! Je sais où trouver tout cela très vite ! Hourra, capitaine ! À nous le trésor de Rackham le Roux ! Encore des aventures en perspective ! Ah, moi ça me plaît ! Venez Tintin, nous allons préparer cette expédition tout de suite ! Capitaine, je suis prêt ! Ha, ha, moi aussi ! Et viens en route, Milou ! Les aventures de Tintin d'après RG Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais Avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline, le capitaine Haddock, Jean Carmé, Dupont ONT, Jean Bellanger, Dupont OND, Jean Daguerre, Philozel et Milou ! Prise de son, Jean-Jusse Fork, bruitage et effets sonores Joën Noël, Musique originale de Vincent Vial, assistante Michèle Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne ! Musique originale de Vincent Valle… Musique originale de Vincent Valle ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada